Générique Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de Sénat 360. Face aux premières critiques, Manuel Valls défend l'état d'urgence. Dans une demi-heure, il va recevoir les parlementaires à Matignon pour un point de situation alors que l'interdiction de manifester à proximité du Bourget et sur le secteur des Champs-Elysées, du Grand Palais et de la Concorde et maintenu du 1er au 13 décembre. Après les déclarations des chefs d'État, la COP21 rentre dans le dur des négociations. Les délégations des 195 pays ont entamé leur discussion marathon en vue d'un accord pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Un objectif loin d'être acquis malgré la prise de conscience des entreprises. Elle se soucie davantage des conséquences de leur activité sur l'environnement. Suite de l'examen du projet de loi de finances au Sénat, cet après-midi, ce sont les crédits alloués à l'écologie qui sont débattus, des crédits en baisse depuis plusieurs années et qui risquent d'être rejetés par les sénateurs. On en parle dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats si vous le souhaitez sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, nos journalistes en direct du Sénat. On retrouvera Tam Tranui et Saveria Rojek. Et puis, nous serons également en duplex avec Marie Brémeau en direct de The Place to Be dans le 10e arrondissement de Paris. Un lieu destiné aux échanges citoyens en marge de la COP21. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, Le Sénat examine cet après-midi le budget de l'environnement. Et alors que la COP21 bat son plein, les sénateurs s'apprêtent à voter contre les propositions du gouvernement, jugées insuffisantes aussi bien par la droite que par les sénateurs écologistes. Flora Sauvage. Cette année encore, la tendance se confirme. A l'heure de la COP21, les crédits dédiés à l'écologie dans le projet de loi de finances pour l'année 2016 sont en baisse. Il passe de 6,59 milliards en 2015 à 6,49 milliards en 2016. Je trouve que c'est un très mauvais signal donné pour le pays hôte de la COP21. D'autant que le président de la République s'était engagé il y a trois ans de faire de la France le pays de l'excellence environnementale. Tout gouvernement est libre de ses choix. Mais ce qui est vraiment aujourd'hui, je trouve assez odieux pour la population, c'est de lui dire qu'on vous tient un discours sur l'environnement et en acte, on fait exactement l'inverse. Le ministère de l'écologie est le deuxième ministère le plus touché après celui de l'économie par l'effort budgétaire. Cette année, on évoque une baisse des crédits mais il faut aussi évoquer à l'échelle du ministère de l'écologie la perte de près de 700 emplois. A gauche, on fait front derrière le gouvernement. Il y faut des moyens certes, mais ciblons mieux nos moyens et c'est ce que propose Ségolène Royal avec ce budget et je crois que nous obtiendrons des résultats. Loin des beaux discours du Bourget, dans ce projet de loi de finances, l'environnement ne semble pas une priorité pour le gouvernement. Et justement, on va retrouver Tam Tranui toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Bonjour Tam. Alors vous suivez pour nous les débats en séance et on l'a entendu, les crédits de la mission écologie, développement et mobilité durable sont en baisse. Quelle va être l'attitude des sénateurs ? Eh bien, les sénateurs de droite, mais aussi les sénateurs communistes et les sénateurs écologistes préconisent de rejeter le texte. C'est ce que l'on a entendu pendant la discussion générale. Ils ont tous souligné l'écart important, le manque de cohérence qu'il y a entre les beaux discours de la COP21 et ce budget et donc les actes. En effet, les agences de l'eau, par exemple, vont trinquer. Alors même qu'il y a de nombreuses directives européennes que nous sommes obligés de transposer autres parents pauvres de cette politique, eh bien, à la biodiversité. Par exemple, l'agence de la biodiversité est appelée par tout le monde sur tous les bancs de l'hémicycle de CVE. Eh bien, pourtant, elle est repoussée au calandre. Il n'y a pas de budget mis en face. Mais au-delà de ce budget en baisse qui ennuie les sénateurs, c'est la multiplication des enveloppes extra-budgétaires, enveloppes opaques sur lesquelles le Parlement n'a pas vraiment prise, ne peut pas exercer son pouvoir de contrôle, faute d'informations. C'est le cas, par exemple, de la transition énergétique. Le projet phare de Ségolène Royal, la transition énergétique, est financée par une enveloppe spéciale qui est gérée par la Caisse des dépôts. Il y a un fonds doté de 1,5 milliard d'euros sur trois ans. Il y a aussi d'autres ressources de financement comme le programme d'investissement d'avenir, les certificats d'énergie, la contribution au service public de l'électricité. Mais rien de tout ça ne figure dans le budget du ministère. Il y a donc bien des crédits dégagés mais sur lesquels le Parlement n'a pas de prise. Les crédits sont globalement en baisse mais gare au trompe-l'œil. Merci beaucoup, Tam. On vous retrouve dans un instant. Alors, l'Union nationale autour de l'état d'urgence est-elle en train de se fissurer pour répondre aux critiques et aux inquiétudes sur d'éventuelles dérives ? Manuel Valls va recevoir à 17h les parlementaires à Matignon pour faire un point de situation. Mounir Soussi. Interdiction de manifester, perquisition, assignation à résidence, l'éventail de mesures à disposition des forces de sécurité en période d'état d'urgence est de plus en plus critiqué. Au Sénat, pourtant, le groupe socialiste assume la sévérité des décisions. On ne vote pas à la légère, ce genre de choses. Donc, une fois qu'on l'a voté, on sait les conséquences. C'est pour ça qu'il faut que ce soit limité dans le temps, il faut que ça fasse l'objet d'un suivi. Mais dans l'intervalle, ne nous étonnons pas que la police, l'administration utilisent les pouvoirs que nous lui avons donnés. Les échauffourés de ce week-end Place de la République en marge de l'ouverture de la COP21 ne plaident pas pour un assouplissement des restrictions. Le Parlement va être associé et consulté chaque semaine pour contrôler l'application de l'état d'urgence. Nous allons à Matignon ce soir, nous allons voir les conditions du contrôle et nous allons observer sur le tas concrètement ce qui est engagé et ce que nous devons faire. Mais pour le moment, il est clair que l'état d'urgence s'impose. Il faut un, le contrôler et si nécessaire, le prolonger. Le Premier ministre évoque déjà une prologation au-delà du 26 février. Pour les élus communistes, on ne peut pas prendre dès aujourd'hui une telle décision. On est dans une situation d'urgence effectivement. Les gens vont être rassurés par rapport à la crise sévère qu'on vit. Mais en même temps, on a appelé à la vigilance. par rapport aux garanties à apporter sur le respect des libertés publiques aussi. Le Sénat sera en première ligne. Une mission de suivi de l'état d'urgence pilotée par l'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, va débuter ses travaux le 9 novembre. Elle auditionnera notamment le procureur de Paris, François Molins. Et on continue notre multiplex avec Saveria Rojek. Et vous êtes justement avec Didier Guillaume, le président du groupe socialiste. Il se rend à Matignon dans un instant. Oui, voilà Didier Guillaume qui s'apprête à partir à Matignon accompagné des autres présidents de groupes et présidents de commissions concernés pour faire un point sur l'état d'urgence. Didier Guillaume, est-ce que vous allez relayer à Manuel Valls un certain nombre d'inquiétudes ? On entend de plus en plus de voix qui s'élèvent contre... ou qui s'inquiètent en tout cas de cet état d'urgence. Non mais moi, je ne suis pas là pour relayer les inquiétudes de ceux qui s'inquiètent, de ceux qui font des manifestations alors qu'elles sont interdites. Moi, je ne m'inquiète pas de l'état d'urgence. Je pense que l'état d'urgence était la réponse à la situation exceptionnelle. Et l'état d'urgence dans l'état de droit, c'est ça qui m'importe. Alors qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents parce que si, parce que là, c'est le problème. Moi, je veux relayer les inquiétudes de nos concitoyens, de nos compatriotes, des Français. Que veulent les Français ? Ils veulent être protégés. Ils veulent de la sécurité et ils veulent surtout des résultats. Ils veulent que le gouvernement, que la police, que la justice, que les services aient des résultats pour débusquer des éventuels terroristes, pour enlever des armes, etc. C'est ça le sujet. Bien évidemment. Mais à votre sens, il ne peut y avoir aucune dérive de cet état d'urgence dans le nombre d'interpellations, dans la masse. Non, non, il ne faut pas qu'il y ait des dérives. Après, la justice est indépendante. La justice fera ce qu'elle a à faire. Mais on ne va pas mettre sur le dos du gouvernement le fait qu'il y ait des gens qui soient arrêtés, qui soient en garde à vue, qu'il y ait des perquisitions. C'est le propre de l'état d'urgence. Vous avez, vous, des questions précises pour Manuel Valls, pour le Premier ministre ? Oui, moi, je veux savoir quelle est la situation exacte de nos services de renseignement sur les terroristes qui ne sont plus là. Enfin, que l'on cherche, Abdeslam et qu'on sort. Je veux savoir dans quel cadre l'état d'urgence, comment l'état d'urgence va permettre de continuer les perquisitions. Je veux savoir si dans le cadre de ceux qui propagent dans certaines associations culturelles des idées de haine, ceux-là vont pouvoir être appréhendés éventuellement, remis chez eux s'ils enfreignent la loi. C'est ça, l'état d'urgence. Vous seriez favorable à une possible prolongation de cet état d'urgence comme l'a évoqué Emmanuel Valls ? Bien sûr, bien sûr. S'il n'y en a pas besoin, il faudra que l'état d'urgence s'arrête dans trois mois. Si le gouvernement considère qu'en trois mois, il a besoin d'un peu plus de temps et s'il nous l'explique, alors si c'est objectif, moi, je serais favorable à la prolongation, de voter la prolongation de l'état d'urgence s'il y en a besoin. Mais je pense que c'est un peu tôt de répondre à cette question, en tout cas à mon niveau. Je comprends. Ce matin, en réunion de groupe, la droite, le groupe, les Républicains, n'ont pas écarté l'hypothèse d'une commission d'enquête sur les attentats. Est-ce que, si c'était le cas, vous soutiendrez cette initiative ? Non, je ne crois pas. D'abord, parce qu'on ne fait pas de la politique politicienne sur un sujet aussi dramatique. Après, il faudrait en voir le périmètre. Donc, s'il y a des choses à éclaircir, il faut déjà que les présidents de groupe, les présidents de commission, le disent tout à l'heure au Premier ministre à Matignon, dans cette réunion qui est une réunion d'échange, une réunion d'information où le gouvernement va nous apporter des renseignements et où nous, nous pourrons apporter nos questionnements. Un dernier mot au Sénat. Le Sénat a pris sa propre initiative avec un comité de suivi avec à sa tête l'ancien garde des Sceaux Michel Mercier. Est-ce que ça ne fait pas justement doublon avec cette réunion des parlementaires à Matignon ? Non, je ne crois pas. à Matignon ? Non, je ne crois pas. C'est très bien. La réunion des parlementaires à Matignon, enfin des présidents de groupe, des présidents d'assemblée et de commission, c'est pour que le gouvernement nous informe. Mais il faut aussi que le Sénat tout entier soit informé. Et je pense que cette mesure qui a été décidée par le Sénat que nous soutenons, nous, le groupe sollicité républicain... Pardon, il y aura des auditions également. J'ai vu que le procureur de Paris, François Mollins, va être le premier auditionné à partir de la semaine prochaine. Oui, c'est très très bien. Tout ce qui va aller vers la transparence, vers l'information objective, tout ce qui va permettre d'éclairer la réflexion des parlementaires en général et des sénateurs en particulier, ira dans le bon sens. Aujourd'hui, l'heure est à l'unité nationale. Elle n'est pas à la polémique d'où qu'elle vient. Mais dans le respect du droit. Dans le respect du droit. C'est l'état d'urgence dans l'état de droit. Le président de la République l'a dit au Congrès de Versailles. Et c'est vraiment ce vers quoi nous devons continuer à aller. Très bien. Diol Guillaume, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. et je vous laisse donc partir tout de suite pour Matignon. Merci. Merci beaucoup Saveria. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, interpellé à l'Assemblée nationale. Il défend la nécessité de l'état d'urgence. On l'écoute. Nous sommes face à un niveau de menace très élevé. Et ce niveau de menace très élevé appelle une responsabilité collective sur tous les bancs de cet hémicycle. Cette menace très élevée implique que les forces de sécurité qui sont sous ma responsabilité, lorsqu'il y a notamment des manifestations, soient mobilisées exclusivement sur la lutte antiterroriste. Je ne veux pas, je ne peux pas accepter que les forces de sécurité aujourd'hui puissent prendre en charge dans l'espace public des casseurs parce qu'ils ont décidé dans l'irrespect complet, y compris l'irrespect de la mémoire de ceux qui sont tombés, de jeter des projectiles sur des forces de l'ordre en s'en prenant à l'État et à ceux qui l'incarnent par l'uniforme qu'ils portent. Je ne l'accepterai jamais et tous ceux qui l'acceptent sur ces bancs, dont M. Mammère qui s'agit, sont dans l'irresponsabilité totale et je tiens à le dire très clairement ici. Après le sommet extraordinaire qui a réuni près de 150 dirigeants du monde entier hier, place à présent aux négociations. Elles s'annoncent serrées car les forces en présence doivent trouver un accord contraignant pour sauver la planète du réchauffement. Cécile Sigsou. Je déclare ouverte la troisième séance de la conférence des partis. Laurent Fabius dans son costume de président, après les chefs d'État hier, cette fois, place aux négociateurs. Australie, Union européenne, Chine, 195 pays réunis dans cette grande salle au Bourget pour trouver un accord sur le climat. Un objectif pas évident, il faut rédiger avant la fin de la semaine, un texte qui convienne à tout le monde et qui permette de limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici 2100. En marge des négociations, un mini-sommet africain réunissant 14 dirigeants du continent autour de Bain Kimoun et François Hollande. La France pourra investir et l'Agence française de développement ici représentée en sera le levier. 2 milliards d'euros en faveur des énergies renouvelables sur le continent, soit l'équivalent de 20% de ce que vous préparez. Paris consacrera également 6 milliards d'euros entre 2016 et 2020 à l'électrification du continent, des investissements bien accueillis par les chefs d'État africains. On est autour de 20-24 milliards d'ici 2020. Comme c'est déjà un début qui n'est pas mal et je pense que c'est encourageant. D'ici 2020, la France compte augmenter son aide à la lutte contre le changement climatique de 2 milliards d'euros par an. Et en marge de la COP21 qui, vous le savez, se tient au Bourget, d'autres initiatives citoyennes en lieu à Paris. On va d'ailleurs retrouver Marie Brémeau en direct de The Place to Be. C'est un lieu d'échange citoyen dans le 10e arrondissement de Paris à l'occasion de la conférence climat. C'est à vous, Marie. Oui, Delphine, il n'y a pas qu'au Bourget qu'on s'intéresse à l'avenir de la planète et qu'on parle environnement. Ici, à côté de la gare du Nord, dans le 10e arrondissement de Paris, est né ce lieu atypique et éphémère, cette plateforme alternative de débats. Plus de 600 blogueurs, journalistes, designers, artistes venus du monde entier se rencontrent, échangent et cherchent des solutions au réchauffement climatique afin de créer un contenu, afin de créer de l'information mais avec des prismes parfois différents. Je vous propose d'écouter celle qui a imaginé ce lieu atypique, Anne-Sophie Novel. Je sais à quel point il est nécessaire qu'on croise les savoir-faire, qu'on mette des compétences ensemble pour essayer de créer des logiques qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Et je sais à quel point il est difficile de parler de ces sujets. Ça a beau être l'enjeu majeur de notre civilisation, on ne s'en empare pas plus que ça. Les Français, dans les sondages, on voit bien que l'environnement est à la traîne derrière des questions logiques de pouvoir d'achat, de santé, d'insécurité. Et donc, il faudrait peut-être qu'on arrive à changer un peu le logiciel de pensée pour montrer que c'est justement en s'emparant des questions écologiques qu'on arrivera aussi à résoudre un certain nombre d'autres problèmes. s'emparer du problème durant 10 jours. Ici, il va y avoir quotidiennement un état des lieux fait sur les négociations au Bourget de la COP21. Il va également y avoir tous les jours des émissions de radio, il va y avoir tous les jours des ateliers de création, il va y avoir tous les jours des conférences. Et d'ailleurs, d'ici une heure, sont attendues des personnalités aussi diverses que Nicolas Hulot, la chanteuse Barbara Hendricks, la journaliste canadienne Naomi Klein ou encore le groupe de musique Chaka Punk preuvent que l'écologie d'Elphine peut largement fédérer. Merci beaucoup Marie. On vous retrouve dans un instant. Un nouveau visage pour présider le Conseil économique, social et environnemental. C'est Patrick Bernasconi, ex-dirigeant du MEDEF qui a été élu dès le premier tour par l'Assemblée plénière. Il succède ainsi à ce poste à Jean-Paul Delevoye. Je vous le disais, en titre, après les crédits écologie, les sénateurs vont examiner en séance les crédits alloués au transport dans le cadre du projet de loi de finances. Et vous allez l'entendre, le remboursement de la société Écomouv' est loin d'être terminé après l'abandon de l'écotaxe poids lourd. C'est une sélection réalisée par Nadia Belromari. Je voudrais insister sur les nombreux défauts qui entachent la politique du gouvernement dans le domaine écologique, énergétique et environnemental. Vous le savez, la fin de l'année 2015 et l'année 2016 s'inscrivent, et nous le vivons, dans un contexte particulier, l'organisation, en ce moment même, et à Paris, de la COP21, mais aussi la mise en œuvre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Or, le budget 2016 ne paraît pas suffisamment ambitieux à cet égard. Plus grave, on ne distingue ni cohérence ni stratégie claire de la part du gouvernement, mais plutôt, nous relevons des contradictions. Je vais illustrer mon propos de quelques exemples. Dans le domaine de l'eau et de la biodiversité, on ne peut que regretter le peu d'empressement du gouvernement inscrire à l'ordre du jour, du Sénat, l'examen en sciences publiques, du projet de loi sur la biodiversité, alors même que ce texte a été déposé en Conseil des ministres en mars 2014 et examiné à l'Assemblée il y a maintenant plus de six mois. Cela a bien sûr pour conséquence de retarder la création de l'Agence française de la biodiversité, un opérateur qui doit regrouper plusieurs établissements œuvrant dans le domaine de la biodiversité terrestre et marine et qui offre par ailleurs d'intéressantes perspectives de mutualisation. Dans le domaine de la transition énergétique, le CEREMA, jeune opérateur issu de la fusion de onze services et créé en 2014 qui a notamment pour vocation d'apporter à l'État et aux acteurs territoriaux un appui d'ingénierie et d'expertise sur les projets d'aménagement, voit sa montée en puissance compromise par une réduction très marquée de ses moyens. C'est regrettable parce que cet opérateur a et aurait certainement vocation à devenir un partenaire précieux des collectivités dans le contexte actuel de la réforme territoriale et de la baisse des dotations aux collectivités. dans le domaine de la lutte contre la pollution il me paraît prématuré de réduire le montant des bonus accordés aux véhicules hybrides alors même que la vente de ce type de voitures a commencé je dirais enfin à prendre son essor en 2015. Je relève cependant avec satisfaction que le bonus en faveur des véhicules électriques sera maintenu à son niveau actuel ce qui paraît de nature à conforter la dynamique constatée cette année et que 30 millions d'euros supplémentaires seront ouverts pour financer l'extension de la prime à la conversion des véhicules diesel de plus de 10 ans et non plus comme auparavant de 14 ans. Enfin dans le domaine fiscal le projet de loi de finances pour 2016 ne comporte en fait que très peu de dispositions en faveur de la transition écologique. Si le collectif budgétaire comporte un ensemble de mesures de fiscalité énergétique en lien avec la réforme de la CSPE le gouvernement là encore ne semble pas avoir de stratégie globale et cohérente puisqu'il a fait adopter par l'Assemblée nationale de façon isolée dans le cadre de la loi de finances pour 2016 une hausse du prix du diesel qui a vocation à financer des mesures en faveur des ménages modeste et non pas des actions en faveur de l'environnement ou au service de la transition énergétique. En conclusion mes chers collègues la commission des finances recommande donc de ne pas adopter les crédits de la mission écologie développement et mobilité durable mais par contre d'adopter ceux du compte d'affectation aide à l'acquisition de véhicules propres. Mon inquiétude porte sur trois points. Le premier qui rejoint les propos de notre collègue Husson c'est la suspension du financement de la future agence pour la biodiversité. Quelles sont les intentions du gouvernement sur l'inscription de son projet de loi à l'heure du jour ? Je rajouterai une précision sur ce qu'avait dit notre collègue Husson c'est que non seulement l'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture mais le Sénat a fait son devoir en déposant un rapport qui a été adopté début juillet donc le texte le Sénat fait très souvent son devoir la plupart du temps sûrement et donc là en particulier on l'a fait nous sommes fin près l'arme au pied pour examiner ce texte. Le deuxième porte sur le prélèvement cette année encore de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau d'autant plus inappropriés que leurs missions sont étendues par le projet de loi biodiversité. Et le troisième je vais m'y attarder un très court instant les moyens spécifiquement liés à la politique de préservation des milieux marins ceux notamment de l'agence des aires marines protégées qui paraissent extrêmement insuffisants au regard des enjeux. J'attirerai votre attention monsieur le ministre sur un point qui me paraît grave. J'ai été président j'ai été le premier président de l'agence des aires marines protégées. Les budgets ont toujours été c'est moi qui en avais proposé la création. Ces budgets ont toujours été adoptés. Il se trouve que lors du budget il a été voté mais heureusement que les représentants de l'état étaient là parce que les présidents de conseils de gestion se sont soit abstenus soit votés contre et tous les représentants des collectivités locales tous les représentants des collectivités locales ont voté avec leurs pieds si vous me paraissez cette trivialité parce qu'ils étaient tous absents du conseil d'administration. Ça veut dire que véritablement je ne mets pas de côté le point de vue exprimé par le personnel auquel il faut toujours prêter une attention particulière et notamment son représentant monsieur Gallet de la CGT il est venu dire qu'il ne pouvait plus accomplir les missions et ils accomplissent des missions qui sont complexes pas seulement des missions sur les bateaux ils accomplissent des missions juridiques quand ils doivent donner un avis sur l'établissement d'une porcherie dans le Finistère un avis conforme on ne peut pas écrire n'importe quoi sur ces sujets là actuellement ils sont en limite de charge et donc j'attire votre attention monsieur le ministre sur ce point car je le fais avec beaucoup de courtoisie et absolument aucune agressivité mais je retrace dans cet hémicycle l'inquiétude à l'occasion de ce rapport budgétaire je termine par un point très positif parce qu'il y a des choses extrêmement positives qui se passent je suis allé visiter l'institut national géographique qui m'avait invité l'année précédente à venir les visiter visite passionnante des fonctionnaires remarquables un travail excellent accompli par l'hygiène et qui apporte des aides à de nombreuses PME et start-up innovantes intervenant dans la lutte contre le changement climatique je tenais à le dire parce que je pense que c'est extrêmement important enfin je déplore les crédits dédiés à la politique énergétique mais c'est une autre histoire et monsieur Husson l'a dit voilà l'avis de la commission de développement durable monsieur le ministre en vous remerciant mes chers collègues nous la France monsieur le ministre nous n'avons pas rougir de la situation que nous occupons à travers le monde pour ce qui est du défi climatique ne serait-ce qu'en Europe je le rappelle nous en avions parlé il y a seulement 15 jours ici la France est le second pays après la Suède pour ce qui est des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre très loin devant certains de nos concurrents notamment l'Allemagne j'ai remarqué qu'au Bourget une phrase a été prononcée par le président de la République qui est importante il souhaitait un accord contraignant et universel c'est bien là que le bas belève déjà hier je ne parle pas de l'aspect contraignant du traité je parle plutôt de la façon dont chaque pays entend respecter d'abord fixer et ensuite respecter les accords qui se seront donnés à eux-mêmes vous avez entendu le premier ministre de l'Inde expliquer que son développement économique passait par l'utilisation massive du charbon je veux bien que la Chine aujourd'hui avance des ambitions très vertueuses mais quelle est la part du charbon dans la production d'énergie en Chine considérable et même des pays plus petits comme l'Australie savez-vous mes chers collègues que l'Australie est par habitant le pays qui produit le plus de CO2 et de gaz à effet de serre bien sûr le continent australien est immense néanmoins chaque australien produit beaucoup de CO2 aujourd'hui la règle c'est suce au CO2 suce au CO2 et ne laissons pas des pays choisir un mix qui vienne contrarier les ambitions que l'ONU veut donner à travers la conférence du climat aujourd'hui il serait trop facile qu'un pays comme la France continue de pratiquer avec obstination une politique qui fait que nous sommes parmi les meilleurs élèves et que d'autres autour de nous emploient sans compter les ressources fossiles dont ils disposent Monsieur le ministre il est important que la question carbone soit posée le carbone a un prix ce prix doit être le plus élevé possible que ce soit une taxe carbone ou le système d'échange de quotas il faut absolument pénaliser l'utilisation des hydrocarbures Monsieur le ministre mes chers collègues je trouve que l'exercice pour le gouvernement est particulièrement cruel c'est cruel de nous présenter ce projet de budget aujourd'hui alors qu'hier le président de la république à la COP 21 avait un discours particulièrement engagé pour l'environnement et aujourd'hui son gouvernement ici nous dit exactement l'inverse puisque vous nous présentez un discours qui est marqué de restrictions budgétaires drastiques pour l'environnement le problème c'est que la contradiction frôlissie la caricature alors on a une certaine compassion pour Ségolène Royal parce que malheureusement et contre sa volonté je ne voudrais pas qu'elle soit la ministre de l'écologie qui est à son actif la plus forte baisse du budget du ministère de l'écologie et les chiffres sont particulièrement cruels comme l'a rappelé notre collègue le rapporteur spécial Jean-François Hisson depuis 2012 je dirais au moins le traitement du ministère de l'écologie a été rigoureux voire drastique si on regarde le PLF 2012 et qu'on le compare à celui présenté aujourd'hui la baisse est de 26% si on regarde par rapport au PLF 2010 c'est 30% de baisse et ça continue et ça touche des missions qui sont on pourrait les qualifier de régaliennes pour notre état la politique de lutte contre les changements climatiques moins 6% l'ADEME que je connais bien bras armés du gouvernement sur qui on fait poser de nombreuses missions moins 20% depuis 2012 les risques mon collègue Pierre Medeviel l'a rappelé moins 8% et même moins 20% sur les installations classées alors en termes d'emploi là encore vous faites mieux que la RGPP que vous dénonciez pourtant parce que ce n'est pas un emploi sur deux qui n'ont pas été renouvelés c'est deux sur trois ce qui fait qu'aujourd'hui le ministère de l'écologie a comme résultat ou comme palmarès d'être le deuxième ministère après celui de l'économie qui perd le plus d'emplois et on veut nous faire croire que l'écologie est une priorité 17h sur Public Sénat tout de suite le rappel des titres suite de l'examen du projet de loi de finances au Sénat cet après-midi ce sont les crédits alloués à l'écologie qui sont débattus des crédits en baisse depuis plusieurs années ils viennent d'être rejetés par les sénateurs au deuxième jour de la COP21 un vote qui sonne comme une face-note pour l'exécutif décryptage dans un instant après les déclarations des chefs d'état la COP21 rentre dans le dur des négociations les délégations des 195 pays ont entamé leur discussion marathon en vue d'un accord pour limiter le réchauffement à 2 degrés un objectif loin d'être acquis malgré la prise de conscience des entreprises qui se soucient davantage des conséquences de leur activité sur l'environnement face aux premières critiques Manuel Valls défend l'état d'urgence il reçoit les parlementaires en ce moment même à Matignon pour un point de situation alors que l'interdiction de manifester à proximité du Bourget et sur le secteur des Champs-Elysées du Grand Palais et de la Concorde est maintenue jusqu'au 13 décembre et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour nous accompagner cet après-midi dans notre multiplex nos journalistes en direct du Sénat Tam Tranuy et Saveria Rojek et puis nous retrouverons également Marie Brémeau en direct du 10e arrondissement de Paris The Place to Be c'est un lieu destiné aux échanges citoyens en marge de la COP21 le multiplex c'est tout de suite Et pour commencer ce multiplex on retrouve tout de suite Tam Tranuy toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle je le disais Tam le Sénat vient de rejeter la mission écologie en pleine COP21 c'est un désaveu pour le gouvernement Et oui effectivement et ça a été assez rapide il n'y a eu aucun amendement et directement un rejet de cette mission écologie développement mobilité durable en revanche les sénateurs ont adopté le budget annexe sur le transport aérien et également par exemple le compte spécial sur l'aide à l'acquisition de véhicules propres ce n'était pas une surprise on l'avait déjà annoncé au début de ce journal pour vous citer quelques-unes des interventions qu'on a pu entendre nombreuses inquiétudes manquent de cohérence on est très très loin la politique ambitieuse annoncée dans l'ensemble les rapporteurs de droite Jean-François Husson Marie-Hélène Deségaux Jérôme Bignon se sont alarmés de ces crédits écologie en baisse on a également entendu l'intervention assez passionnée et de Chantal Joanneau qui paraissait assez désespérée l'ancienne ministre de l'environnement il faut dire qu'effectivement les autorisations d'engagement pour l'année prochaine sont en baisse de 8% par rapport à cette année alors à leur voix se sont joint également celles des communistes mais aussi celles des écologistes je cite André Gatelin qui s'est au moins félicité d'un vrai changement au moins dans les mots tout le monde est aujourd'hui conscient de la gravité du changement climatique alors comment expliquer ce budget du pays hôte de la COP21 il y a de telles contractions des dépenses il y a 7000 équivalents en plein en moins en l'espace de 3 ans à quand donc la fin du ministère de l'écologie remplacée par un petit secrétariat à la fiscalité écologique dans un recoin de Bercy avec de tels moyens la mission écologie est pour lui une mission impossible c'est d'ailleurs ainsi qu'il avait proposé de rebaptiser cette mission si Tam pour toutes ces précisions et d'ailleurs Saveria Rojek est avec le sénateur Europe Ecologie elle est vert André Gatolin c'est à vous Saveria oui Delphine Tam vient de vous l'expliquer les sénateurs ont rejeté une large majorité cette mission écologie avec nous pour en parler le sénateur écologiste André Gatolin alors ce budget on l'a dit est en baisse de 8,6% c'est un peu en contradiction alors qu'on est en pleine COP21 votre groupe le groupe écologiste au Sénat a d'ailleurs rejeté cette mission écologie pour quelles raisons ? Déjà c'est effectivement un véritable paradoxe par rapport à l'ouverture de la COP21 d'avoir une mission écologique qui est en recul et le problème c'est pas qu'elle recule depuis un an elle recule depuis 2013 donc on a supprimé 7500 emplois soit 20% des effectifs du ministère de l'écologie en l'espace de 3 ans et là c'est effectivement quelque chose de complètement contre-productif on a de très beaux discours actuellement du président de la république mais on sent que la politique publique derrière ne suit pas On a entendu Chantal Joanneau pour le groupe centriste à la tribune qui parlait d'ailleurs d'exercice cruel pour le gouvernement en ce moment de défendre cette mission alors que justement qui est en contradiction avec le discours par exemple de François Hollande hier Oui puis cruel aussi pour un écologiste j'ai appelé cette mission écologie mission impossible parce que moi j'aimerais bien la voter j'aimerais qu'il y ait des avancées mais là aujourd'hui on ne voit pas les choses alors on nous promenait une fiscalité écologique à la fin de l'année dans le cadre du PLFR mais la fiscalité écologique ne se substitue pas aux moyens humains et à la technicité des gens qui sont dans le ministère Quand on étudie dans le détail cette mission écologie on voit que les premières victimes de ces baisses de budget ce sont les agences de l'eau et de biodiversité et en plus c'est contradictoire avec toutes ces directives européennes qui au contraire demandent plus d'engagement à la France sur ces questions absolument on est très critiqué au niveau européen sur la qualité de l'eau notamment de nos eaux intérieures de nos lacs de nos rivières on a des problèmes considérables dans la matière on a un projet de loi sur la biodiversité qui a été annoncé il y a un an et demi en Conseil des ministres qui a été débattu à l'Assemblée nationale et pour lequel on n'a toujours pas de date au Sénat donc vous comprenez le sentiment de frustration qu'on peut avoir en tant qu'écologiste André Gatolin un dernier mot sur un sujet complètement différent le Sénat devait publier aujourd'hui 1er décembre le premier tableau d'activité des sénateurs c'est finalement ce tableau est finalement reporté en revanche sur un site indépendant un site internet indépendant qui s'appelle Nos Sénateurs vous êtes vous André Gatolin premier au classement en termes d'activité quatrième en présence en réunion c'est une vraie fierté c'est... bah non je suis un nouveau venu en politique je suis arrivé il y a 4 ans je n'avais jamais été élu je voulais montrer qu'un citoyen landa pouvait faire un bon parlementaire bah là j'essaye d'aller un peu plus loin j'essaye d'être parmi sinon les meilleurs mais les plus actifs et je suis assez content parce que ça prouve un engagement la première qualité d'un bon parlementaire est d'être présent justement au parlement c'est de ne pas cumuler c'est de faire son boulot autant qu'on peut c'est une fierté vous savez d'être en représentant des citoyens et moi je ferai sans doute comme mandat mais je veux le faire bien et à fond et montrer qu'on peut venir de la société civile et puis retourner et malgré tout essayer de représenter au mieux les personnes qui nous ont élus très bien merci beaucoup je vous remercie d'avoir répondu à nos questions merci merci beaucoup Saveria et on va continuer notre multiplex avec Marie Brémeau toujours en direct du 10ème arrondissement de Paris Marie vous êtes en direct de The Place to Be c'est un lieu dédié aux initiatives citoyennes en marche de la COP21 c'est à vous Marie oui Delphine je suis toujours à Place to Be avec le cofondateur Nicolas bienvenue d'ici une petite heure sont attendus Nicolas Hulot Barbara Hendrix Naomi Klein ou encore le groupe de musique Chaka Punk est-ce que c'est ça l'état d'esprit de Place to Be c'est mélanger des gens d'horizons extrêmement divers c'est tout à fait ça je crois qu'on a une belle surprise de ce soir oui c'est on y est on passe du monde du rock à de l'expertise la société civile telle qu'elle est avec ses différences qui échangent et oui et puis du coup on en est super fiers alors du coup l'écueil ici c'est pas aussi l'entre-soi est-ce que se retrouvent ici surtout des gens qui sont déjà très sensibilisés à l'écologie est-ce que la prochaine étape c'est pas mobiliser vraiment le grand public au maximum c'est pas l'écueil de celui un petit peu l'entre-soi c'est une première étape il y a un lieu qui est identifié mais Place to Be c'est surtout et aussi un événement digital savoir que tout tout est retransmis justement l'émission télé ce soir on peut la suivre sur place to be tiré point org et ce qui est chouette c'est qu'on mobilise une communauté il y a une caisse de résonance il y a ce qui se passe ici mais aussi l'impact qu'on a derrière et aujourd'hui quand on me dit Chacapon qui est là avec justement le plateau que vous avez annoncé je pense que justement c'est pas de l'entre-soi mais c'est une ouverture vers les autres on essaye de profiter de toutes les personnes qui sont venues ici qui viennent de 5 continents différents c'est représentatif de notre planète et on a envie de leur donner une voie et cette voie va vers l'extérieur donc voilà à la fois un lieu sur place mais aussi une caisse de résonance Avec les débats les échanges les conférences qui ont lieu ici est-ce que vous pensez pouvoir peser sur les décisions qui peuvent être prises au Bourget pas très loin d'ici ? Oui déjà on espère et puis on est dans un système où voilà la société est innovante c'est elle qui impulse un changement on y croit parce que plus on sera nombreux en rentrant par des clés d'entrée qui sont simples c'est la qualité de vie c'est comment mieux manger c'est comment je dirais être aussi solidaires entre les pays c'est des valeurs qui nous font entrer dans ces questions environnementales et qui j'espère vont peser parce que c'est notre qualité de vie à tous avec pour le coup une vraie urgence donc oui on pense peser on pense être entendus parce que de toute façon et on le voit ici on est de plus en plus nombreux Voilà merci Nicolas Bienvenue Delphine vous l'avez compris la société civile se mobilise aussi pour faire vivre sa COP21 ici à Place to Be Merci Marie on vous retrouve tout à l'heure alors une économie verte est-elle en train d'émerger porteuse d'emplois et de croissance l'économie décarbonée comme on l'appelle aussi fait des émules notamment dans le secteur de la finance qui commence peu à peu à se détourner de toutes les activités polluantes voyez ce reportage de Solène Nicolas et on en débat après avec nos invités Finance et écologie deux secteurs a priori inconciliables et pourtant aujourd'hui impossible de faire l'impasse sur le secteur bancaire dans la lutte contre le réchauffement climatique car pour réduire les émissions de gaz à effet de serre il faut d'abord financer les nouvelles technologies il faut financer une réallocation des investissements des énergies traditionnelles vers des énergies renouvelables des technologies traditionnelles vers des technologies beaucoup plus efficaces et ça c'est un montant d'investissement mondial considérable donc il y a un premier sujet déjà qui est comment est-ce qu'on va financer ces investissements l'économie décarbonée c'est aussi ne plus entretenir la production d'énergie polluante les institutions financières s'y sont mises la plupart des banques françaises ne vont plus investir dans les mines et certaines centrales AXA par exemple est l'une des premières à avoir communiqué sur son désengagement des énergies fossiles pour ce qui est du charbon on a estimé qu'une campagne qui existait depuis quelques temps finalement était pertinente et qu'il y avait effectivement un risque sur ces actifs là et c'était assez logique c'est un désinvestissement d'à peu près 500 millions d'euros c'était assez logique également de commencer à se positionner de manière plus proactive plus volontaire c'est à dire aller au-delà que l'évolution du marché sur des actifs qui probablement feront partie des solutions dans le cadre de la transition énergétique tout simplement un choix économique avant d'être éthique car le changement climatique c'est un risque pour la stabilité financière anticipé pour les banques c'est avant tout éviter de perdre de l'argent il y a un intérêt à la fois d'un point de vue écologique ce qui est le mien plutôt mais il y a un intérêt aussi pour les financiers d'aller vers des énergies plus propres parce que celles-là on est sûr qu'elles ont un avenir alors qu'aujourd'hui si vous allez financer par exemple une mine de charbon qui vous valera la rentabiliser les coûts sur 40-50 ans que vous savez que vous ne pourrez pas l'exploiter complètement et bien ça devient un investissement qui n'est pas rentable l'économie verte pour la finance est donc un choix qui s'impose longtemps support de communication l'investissement écologique devient aussi aujourd'hui pour elle une question de rentabilité une prise de conscience qui intervient au moment où la menace climatique est devenue tangible et on ouvre le premier débat de ce Sénat 360 l'économie décarbonée peut-elle créer des emplois ou au contraire est-elle affreint à la croissance quatre invités m'ont rejoint sur ce plateau Hervé Moret bonsoir vous êtes président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ici au Sénat vous êtes sénateur UDIC de l'heure merci d'être avec nous Yves Contasso est également sur ce plateau bonsoir conseiller Europe Écologie Les Verts de Paris vous êtes le président de l'agence parisienne du climat merci d'avoir accepté notre invitation j'accueille également Thomas Porchet bonsoir vous êtes docteur en économie professeur à la Paris School of Business auteur de ce livre Le déni climatique aux éditions Max Milot et Denis Jacquet entrepreneur, investisseur président de Parrainer la croissance merci d'être avec nous Hervé Moret on a entendu ce reportage de Solène Nicolas est-ce qu'une économie décarbonée est réellement possible en France notamment et si oui peut-elle être créatrice d'emplois ? bien sûr qu'une économie décarbonée peut être créatrice d'emplois mais je crois qu'il faut se méfier de ce qui est communication et de ce qui est réalité je sors de l'hémicycle comme ça a été indiqué dans votre reportage on a rejeté le budget de l'environnement et ça montre bien qu'il y a d'une part des propos qui sont un peu des propos de communication et ensuite la réalité en pleine COP21 on a un budget de l'État qui fait vraiment subir de graves sacrifices au secteur de l'écologie et de l'environnement et donc par rapport à la question que vous posez c'est un peu la même chose il faut se garder de faire des effets d'annonce et ensuite d'avoir des actes qui soient différents je crois que ça c'est tout à fait essentiel Yves Contasso quelle est votre réaction est-ce qu'on peut transformer ce risque climatique finalement en opportunité pour la croissance et l'emploi selon vous ? Oui bien sûr c'est une superbe opportunité il faut encore la saisir c'est vrai qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a des pays qui investissent massivement dans les énergies renouvelables ça crée 6 fois plus d'emplois que lorsqu'on investit dans du nucléaire le choix il est vite fait et ça coûte beaucoup moins cher surtout en ce moment on le voit bien avec toutes les dérives qu'il peut y avoir sur l'EPR donc on a un potentiel considérable considérable et puis ça évite des coûts on en parle rarement mais des coûts indirects tous les coûts liés justement aux inconvénients de la pollution du réchauffement climatique de l'obligation de monter toujours plus des digues pour se protéger des inondations etc. etc. tout ça on le chiffre assez rarement et ça pèse évidemment sur l'ensemble des finances qu'elles soient publiques ou privées et donc il y a là un gisement de développement intelligent c'est ce qu'on appelle la sobriété heureuse et qui malheureusement tarde à venir particulièrement en France il faut bien le dire Denis Jacquet alors que répondez-vous à Yves Contasso ? Est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience de la part du monde des entreprises sur les bénéfices que pourrait engendrer cette économie verte ? C'est en fait je ne pense pas qu'il y ait d'un côté les citoyens de l'autre côté les entreprises les entreprises sont dirigées par des citoyens donc finalement le même être humain ne se transforme pas en docteur Jekyll et l'historique selon qu'il est à son bureau pendant la journée et un être différent le soir je pense que en fait l'être humain il fonctionne avec des choses relativement simples soit la contrainte soit l'envie et l'intérêt le problème c'est qu'on a souvent manié extrêmement fortement la contrainte et assez rarement l'envie et l'intérêt comme tous les marchés à partir du moment où vous avez des intérêts des besoins fondamentaux ça crée de l'emploi ça crée de la croissance donc la question à se poser c'est comment j'incite les acteurs économiques qui sont des acteurs majeurs de cette transition à y aller donc souvent on a répondu taxons 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 quand on est dans un pays où vous avez 1% de boîtes qui font plus de 250 salariés 2 millions d'entreprises qui ont un salarié il ne faut pas leur parler d'investissement c'est des gens qui n'ont pas la capacité de le faire donc il faut leur parler d'intérêt et d'envie à partir du moment où ils sont conscients tout le monde est conscient vous et moi on est conscient ça ne nous empêche pas de rouler souvent souvent tout seul dans notre voiture etc c'est plus un problème de conscience c'est comment on passe maintenant véritablement à l'action et pour passer à l'action il faut des incitatifs donc à un moment donné il faut donner envie et surtout les moyens dans des pays on est quand même dans des entreprises il faut se rendre compte que nos PME sont dans une situation financière catastrophique elles ne peuvent déjà pas investir pour leurs besoins fondamentaux donc investir dans la transition il faut leur donner les moyens de le faire efficacement et seront prêts à le faire alors à poser la question Thomas Porcher comment on fait pour inciter justement les entreprises à avoir une attitude plus vertueuse et être plus attentifs aux conséquences de leur activité sur l'environnement je pense que déjà la première chose qu'il faut dire c'est qu'on n'a pas le choix la contrainte climatique ça a été répété hier on a entendu tous les chefs d'Etat il faut vraiment qu'on l'intègre que la contrainte climatique c'est une contrainte et donc il faut faire avec cette contrainte aujourd'hui on a des indicateurs qui ne vont absolument pas dans le bon sens la croissance économique ne prend pas en compte la contrainte climatique ne prend pas en compte la pollution vous regardez par exemple les prix des matières premières aujourd'hui ne prennent en compte que l'offre et la demande de court terme et pas la contrainte climatique sinon une partie des fossiles devrait rester sous terre donc cette contrainte climatique elle est là c'est la première des choses et il faut la prendre en compte ensuite il faut faire avec ça alors on le sait on le voit bien et la plupart des PME dans les énergies renouvelables la plupart ce sont des PME qui font ça on voit très bien que la transition énergétique n'est pas l'ennemi de l'activité économique comme certains veulent le croire c'est surtout une révolution industrielle qui est différente de celle que l'on a vécue et les acteurs moi je trouve que les PME pour le coup sont bien plus en avance que parfois les gouvernants et que même les grandes entreprises et donc il faut ouvrir cette voie là et il faut y aller plein pot je pense qu'aujourd'hui on marche un petit peu sur la tête parce que justement il y a une forme de déni on le voit bien avec le budget de l'écologie c'est que la transition énergétique est placée au centre du débat mais de l'autre côté le budget que l'on donne au ministère de l'écologie ou les moyens que l'on donne ou le jeu que l'Etat pourrait jouer avec les grosses entreprises n'est pas fait pour orienter nos gros mastodontes comme EDF comme Areva qui sont à 85% détenus par l'Etat vers la transition énergétique Hervé Moré vous étiez ce matin à la COP21 au Bourget alors est-ce que cette dimension est entendue dans les négociations est-ce qu'on a parlé de dispositifs incitatifs on sait que certaines entreprises réclament notamment un prix du carbone alors vous savez que c'est les gouvernements qui négocient donc je ne suis malheureusement pas dans les négociations mais j'ai été voir ce qui se passe à la COP et j'y retournerai sans doute demain avec le président du Sénat qui devrait s'y rendre demain après-midi donc évidemment que cette question elle est prise en compte mais comme ça a été très bien dit les entreprises moi j'ai été chef d'entreprise pour investir surtout dans ces périodes difficiles il faut qu'on les aide et c'est ce que devrait davantage faire le gouvernement au lieu de se limiter à des effets d'annonce dans des textes tels le projet de loi de transition énergétique qui ne sont pas financés l'ADEME est soi-disant le bras armé de l'État en matière de transition énergétique on diminue son budget et on diminue ses effectifs c'est un exemple parmi d'autres mais ce budget de l'environnement c'est la quatrième année consécutive qu'il diminue il a baissé de 25% depuis 2012 c'est pas comme ça qu'on aide à la transition énergétique tout le monde s'accorde à peu près à reconnaître qu'elle est aujourd'hui nécessaire mais il faut passer de la parole aux actes je crois que c'est ça le message Yves Contasso je crois qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui investit vous l'avez dit c'est des entreprises pour partie mais c'est aussi les collectivités locales on l'oublie totalement mais 70% de l'investissement est lié à la commande publique et donc c'est pas de moins en moins vrai mais ça veut dire aussi que les collectivités locales elles ont une responsabilité énorme et quand je vois l'absence de clauses environnementales dans de très nombreux marchés publics ça veut dire qu'on a beau dire il y a une prise de conscience mais quand il s'agit de passer à l'acte on dit ah non on va aller au moins dix ans financiers donc le court terme qui in fine se traduit d'ailleurs souvent par des prix plus élevés en sortie mais c'est là qu'il devrait y avoir une obligation dans les marchés publics d'avoir des clauses environnementales et je peux vous dire qu'on accélérerait considérablement la transition et là les PME les plus innovantes s'y retrouveraient parce qu'aujourd'hui elles sont exclues de ces marchés parce que le facteur prix reste déterminant Denis Jacquet sur cette clause environnementale très très simple on a lancé il y a un an le tour de France de l'achat public l'idée c'est très simple il y a plusieurs centrales d'achat de l'état notamment l'UGAP qui fait à peu près 2 milliards et demi aujourd'hui et qui a dit voilà nous au lieu des 2% d'innovation de l'état réservé aux PME innovantes qu'avait annoncé Fleur Pellerin après qu'on ait fait les pigeons les assises il y a 3 ans dit il faut qu'on fasse 20% bon et si l'UGAP au lieu de faire 2 milliards et demi faisait 5 milliards d'euros on aurait un milliard d'injectés dans des PME innovantes pas forcément uniquement sur la transition énergétique mais notamment sur la transition énergétique prenez un exemple et à chaque fois on prend le même dans ces séminaires vous avez un acheteur des collectivités publiques on lui dit voilà soit tu achètes ton ampoule qui est un peu chaude qui se consomme très rapidement et qui coûte très cher mais elle coûte moins cher à très court terme mais il faudra la changer 10 fois soit tu achètes une lamplette qui va peut-être durer 2 ans 3 ans ou 4 ans mais elle coûte beaucoup plus cher mais sur le temps le calcul se fait extrêmement simplement du fait qu'aujourd'hui l'achat public soit notamment encadré par le ministère des budgets et non pas par le ministère des finances fait que le budget lui fait ses additions et dit non à court terme ça me coûte plus cher donc je le fais pas et ça vous pouvez multiplier ces exemples et ces exemples se transforment en milliards et ces milliards pourraient se transformer en budget quand je vous entends finalement j'ai l'impression que quand on parle d'économie verte qui pourrait justement permettre de réconcilier l'économie l'écologie ça c'est un leurre selon vous Thomas Porcher non enfin l'économie verte bon j'aime pas ce mot mais ce que je veux dire décarbonée c'est peut-être dire non mais souvent les freins que l'on met pour cette transition énergétique moi j'aime bien appeler ça transition énergétique sont souvent des freins financiers or on nous dit qu'on n'a pas d'argent mais on a de l'argent quand on veut en trouver il y a 40 à 60 milliards d'évasion fiscale par an on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'argent pour la transition les énergies fossiles sont encore subventionnées massivement il y a 800 plans de financement dans les pays de l'OCDE qui sont responsables de deux tiers du réchauffement climatique au 20ème siècle pour vous donner un ordre à l'échelle mondiale il y a plus de 4 000 milliards de ces 10 millions d'euros 10 millions de dollars par minute qui vont aux énergies fossiles en subvention avec de l'argent public donc vous voyez tout cet argent pourrait être remis déjà dans les renouvelables donc on a des moyens pour enclencher cette transition énergétique et comme vous l'avez dit les études Le Monde les études du MIT montrent que un million de dollars investis dans les renouvelables créent plus d'emplois que dans le gaz de schiste ou que dans le nucléaire donc pourquoi on n'y va pas ? on n'y va pas parce qu'on reste conformiste pour moi on reste dans le cercle voilà on s'est mis en place et puis ça continue comme ça peu importe on a l'impression que ça évolue quand même un petit peu Hervé Moret on l'a dit le monde de la finance qui commence à se détourner un petit peu justement de ces énergies fossiles quel est votre point de vue ? sur le monde de la finance je crois que comme tous les acteurs économiques ils se rendent compte que les dérèglements climatiques vont provoquer de tels dégâts et auront de telles conséquences qu'il faut tout faire pour arriver à diminuer le phénomène de réchauffement climatique donc je crois que là-dessus les acteurs financiers sont comme les entreprises comme les citoyens qu'ils ont intérêt s'ils raisonnent pour le coup à long terme et même à très long terme à avoir cette vision des choses mais quand on est je reviens sur les comptes des collectivités locales parce que je suis moi-même maire quand on est effectivement dans une contrainte de budget annuel avec des baisses très fortes de dotation c'est vrai que malheureusement on est obligé parfois de dire bah oui ça il faut le faire mais cette année on ne peut pas et on continue et pourtant la COP21 ce n'est pas une formidable opportunité justement pour les collectivités locales de se saisir mais il y a déjà je vous dis sur les collectivités locales juste un mot sur les collectivités locales il y a un peu deux types de collectivités locales il y a celles qui sont conscientes qu'il faut faire quelque chose et qui peuvent éventuellement le faire et il y a encore beaucoup de collectivités locales je pense quand même aux petites communes il ne faut pas oublier qu'en France on a 38 000 communes et que deux tiers de ces communes ont moins de 500 habitants pour lesquelles ces problématiques ne sont pas encore intégrées donc je crois quand on dit autour de cette table tout le monde est conscient c'est pas tout à fait exact il y a encore des efforts à faire Alors Yves Contasso certes mais quand on voit y compris des investissements des petites communes on a tendance à privilégier la réflexion de la chaussée à tel ou tel endroit ou de telle route plutôt que ça montre bien qu'il y a encore un problème plutôt que d'investir effectivement mais ce que vous évoquiez c'est aussi le problème des modalités de la comptabilité publique l'annualité budgétaire l'absence de raisonnement en coût global on sépare l'investissement et le fonctionnement tant qu'on n'aura pas une vision globale ce qui est le B.A.B. de l'écologie et bien effectivement on aura ce type de contrainte mais si on était capable de dire regardons le prix de la lampe plus sa consommation s'apercevrait que c'est bien plus intéressant d'investir immédiatement dans une lettre que dans une ampoule qui est un radiateur qui ne dit pas son nom donc tout est là il faut revoir aussi tout le système de comptabilité pour qu'on ait enfin une vérité des prix on est aux antipodes de ça aujourd'hui aujourd'hui les compagnies pétrolières comptent dans leur bilan d'actifs leurs réserves prouvées de pétro alors qu'on sait que si on utilisait l'ensemble de ces réserves on irait à la catastrophe climatique on dépasserait les 4 on se dirigeait à 4-5 degrés donc vous voyez là il y a un problème typiquement d'indicateurs de comptabilité vous voyez on sait aujourd'hui le PIB la croissance est devenu l'alpha et l'oméga ce sont des indicateurs très bien qui fonctionnent mais celui qui l'a inventé Cusnette lui-même disait que cet indicateur est extrêmement limité il faut ajouter d'autres indicateurs qui prennent en compte effectivement les externalités négatives c'est-à-dire les aspects négatifs en termes d'environnement et de climat comme ça on aura les bonnes incitations pour les entreprises et je pense que quand il y a un cadre stable les entreprises y vont ce qu'elles détestent c'est l'instabilité de court terme qui change tout le temps quand on a un cadre stable elles y vont Denis Jacquet sur ce point on imagine que vous êtes d'accord mais je reviens un peu à ma question cette COP21 c'est pas aussi l'occasion justement bien d'aller de l'avant pour les entreprises bon alors s'il fallait attendre la COP21 pour donner le point de départ je veux dire ce serait dramatique parce que du coup ça veut dire que ça sera aussi un point d'arrivée et dans 10 jours on n'en parlera plus bon moi je suis je suis pas un grand fan des grandes messes comme ça c'est pas trop mon truc je sais pas et finalement on s'aperçoit que les acteurs sont souvent plus importants que les institutions très longtemps les Etats-Unis ont refusé de signer tout un tas d'acteurs et c'est leur PME c'est leur startup qui ont investi de façon massive je veux dire Tesla il est pas en France il est là-bas donc au bout de même les acteurs ont une conscience forte moi je crois beaucoup plus aux individus qu'aux institutions donc il faut créer un marché solvable il faut donner envie aux gens d'y aller à partir de ce moment-là vous créez un marché de l'autre côté il faut investir dans ces boîtes qui peuvent adresser ce marché et vous créer une économie et à partir de ce moment-là vous commencez à créer de l'emploi et bien parce qu'il y a quelque chose qui attire de l'autre côté et de l'autre côté qui pousse avec du financement tout à coup le marché se développe et puis le marché s'accroît donc il y a le débat de qu'est-ce que je fais avec l'existant pour mieux le réorienter et il y a le débat de comment je crée un marché avec des acteurs mondiaux en France et on a le même problème pour la transition énergétique que comme pour tous c'est qu'on n'a pas la capacité de faire des deuxièmes et des troisièmes tours de financement à des entreprises pour leur donner des moyens d'être des acteurs mondiaux pour une raison simple c'est que ces critères-là ne sont pas prises en compte par le secteur financier quand vous voulez avoir un crédit quand vous voulez que votre banque se refinance les questions autres que financières ne sont absolument pas prises en compte et donc vous avez un système qui est toujours le même du côté financier ils ont beau dire qu'ils se désinvestissent du secteur carboné et fossile mais il n'empêche que leur raisonnement en termes de financement reste archaïque totalement et on s'en déprimera en tant que parlementaire Hervé Moret qu'est-ce qu'on peut faire justement parce qu'on a un discours un peu pessimiste je trouve autour de ce plateau il a des côtés un petit peu le mot va choquer mais un peu utopiques parce que c'est vrai que si on dit qu'il faut revoir complètement la manière dont sont dressés les bilans des entreprises il faut complètement revoir la manière dont sont faits les budgets s'il faut revenir sur la distinction entre investissement et fonctionnement si on attend tout ça il ne se passera pas grand chose donc je crois qu'il faut prendre le cadre tel qu'il est et essayer d'aller de l'avant et il y a quelque chose dont on a pour l'instant peu parlé mais qui me paraît évident et sur lequel on est quand même assez largement d'accord c'est mettre en place un prix du carbone quand on aura mis en place un prix du carbone et je souligne quand même que dans la classe politique il y a une unanimité à peu près parfaite sur le sujet ce qui n'est pas le cas dans tous les pays on a quand même la chance en France de ne pas avoir au Parlement de climato-sceptique on a eu un débat il y a quelques semaines au Sénat ici on a adopté une résolution à l'unanimité il n'y avait aucun climato-sceptique et tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait mettre en place un prix du carbone donc je crois qu'il faut commencer par cela et si on arrive à ça ce sera déjà un grand pas justement sur cette question du prix du carbone c'est vrai que beaucoup d'entreprises militent pour la mise en place d'un tel dispositif je vais revenir un petit peu il y a quand même des entreprises qui vont de l'avant vous avez E.ON un géant allemand qui a séparé ses bilans avec un bilan ancien monde c'est-à-dire énergie polyante un bilan nouveau monde donc vous voyez c'est pas loin l'Allemagne c'est à côté donc quand on veut on peut donc voilà il faut aller de l'avant il faut sortir un peu du conformisme pour justement qu'il y ait des incitations qui soient un peu plus claires on a fait beaucoup d'auditions j'ai fait partie d'une mission au ministère de l'écologie on a auditionné énormément de PME et c'est vrai comme vous l'avez dit la première chose c'est qu'elles n'avaient pas de financement parce qu'elles disaient voilà les gens ont peur c'est pas quelque chose qu'ils ont l'impression de maîtriser ils ont peur du changement de réglementation aussi des stop and go comme sur le solaire donc ils y vont pas alors que c'est la base ensuite pour le prix du carbone oui c'est un instrument mais ça ne doit pas être une fin en soi le prix du carbone on regarde que c'est comme si un petit peu les filtres à particules pour le diesel on regarde vraiment ce qui sort de la cheminée mais on va pas au coeur du moteur et le coeur du moteur c'est déjà ces subventions sur les fossiles il faudrait peut-être les changer il faudrait peut-être aller plus vers le renouvelable il faudrait faire en sorte qu'on ait un cadre si on met un prix du carbone c'est à dire qu'on crée un marché avec un prix qu'on donnera la tonne de carbone pour régler les défaillances à la base de notre système c'est pas une fin en soi pour moi c'est pas très vertueux le prix du carbone c'est le droit de polluer en réalité et ceux qui ont les moyens vont pouvoir payer et donc ça ne peut être qu'un pisalet très temporaire c'est vraiment un nouveau modèle avec de nouvelles règles et moi je souscris pas tout à fait il faut le faire il ne faut pas attendre évidemment que ce soit fait pour avancer mais en même temps si on ne fait pas ça un jour ou l'autre ça rend les choses plus compliquées plus lentes et donc il faut travailler sur les deux aspects à la fois investir tout de suite changer nos comportements mais aussi admettre qu'il faut changer un certain nombre de règles prudentielles comptables fiscales de manière à accélérer le processus et bien merci Yves Contasso merci à tous les quatre d'avoir été les invités de ce débat il est 17h30 merci à vous si vous nous rejoignez en direct sur Public Sénat tout de suite le rappel des titres en pleine COP21 le vote des sénateurs contre la baisse du budget de l'écologie la haute assemblée a rejeté les crédits alloués à l'environnement jugé insuffisant à la fois par la droite sénatoriale mais aussi par les écologistes le décryptage de Tam Tranui dans un instant les parlementaires à Matignon pour un point de situation sur l'état d'urgence alors que les inquiétudes se multiplient sur d'éventuelles dérives et que l'interdiction de manifester en Ile-de-France est maintenue jusqu'au 13 décembre faut-il craindre un état d'urgence permanent attentatoire aux libertés débat à suivre dans un instant Emmanuel Macron auditionné au Sénat le ministre de l'économie est entendu par la commission du développement durable alors qu'un rapport souligne les retards du plan entré au débit audition à suivre en direct dans un instant dans cette édition et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats si vous le souhaitez sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30 nos journalistes en direct du Sénat on retrouvera Tam Tranui et Saveria Rojek et puis aujourd'hui Marie Brémeau qui est en direct de The Place to Be dans le 10e arrondissement de Paris un lieu destiné aux échanges citoyens en marge de la COP21 le multiplex c'est tout de suite Et avant de retrouver nos journalistes en direct la COP21 deuxième jour après le sommet extraordinaire qui a réuni près de 150 dirigeants du monde entier hier place à présent aux négociations et elle s'annonce serrée car les forces en présence doivent trouver un accord contraignant pour sauver la planète du réchauffement les explications de Cécile Cixou Laurent Fabius dans son costume de président après les chefs d'Etat hier cette fois place aux négociateurs Australie Union Européenne Chine 195 pays réunis dans cette grande salle au Bourget pour trouver un accord sur le climat un objectif pas évident il faut rédiger avant la fin de la semaine un texte qui convienne à tout le monde et qui permette de limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici 2100 en marge des négociations un mini sommet africain réunissant 14 dirigeants du continent autour de Ban Ki-moon et François Hollande la France pourra investir et l'agence française de développement ici représentée en sera le levier 2 milliards d'euros en faveur des énergies renouvelables sur le continent soit l'équivalent de 20% de ce que vous préparez Paris consacrera également 6 milliards d'euros entre 2016 et 2020 à l'électrification du continent des investissements bien accueillis par les chefs d'état africains on est autour de 20-24 milliards d'ici 2020 comme c'est déjà un début qui n'est pas mal je pense que c'est un courage d'ici 2020 la France compte augmenter son aide à la lutte contre le changement climatique de 2 milliards d'euros par an et on continue notre page consacrée à cette COP21 avec Marie Brémeau en direct du 10e arrondissement de Paris dans un lieu éphémère the place to be et vous êtes avec Nicolas Hulot Marie c'est à vous oui Nicolas Hulot qui est à mes côtés vous êtes ici dans ce lieu de mobilisation citoyenne votre place elle n'est pas au Bourget elle n'est pas exclusivement au Bourget d'abord parce que maintenant ce sont les négociateurs qui ont pris la main qui vont travailler sur le TEC sur le futur accord j'espère moi mon job ça a été de créer avec d'autres les conditions je dirais les plus apaisées pour que cette conférence se passe bien faire en sorte qu'il y ait 150 chefs d'Etat relayer les doléances les exigences les attentes les espoirs des uns et des autres mais après voilà place aux techniciens puis après place aux politiques mais en même temps c'est très important que cette COP ne soit pas coupée elle a déjà été pas mal du monde de la créativité de l'inventivité de la société civile parce que il faut garder il faut donner un supplément d'âme à cette COP il ne faut pas que ça soit simplement réservé aux initiés aux spécialistes en réalité c'est un problème qui n'est pas si simple pas si compliqué que ça il faudrait simplement que nous redevenions un peu humains voilà que nous apprenions vraiment à partager que nous apprenions à protéger voilà que nous soyons tous un peu généreux quoi alors justement ici se retrouvent des artistes des designers des journalistes des blogueurs est-ce que ce monde-là peut influencer les décideurs politiques au projet est-ce qu'ils peuvent avoir une part une un impact sur les décisions écoutez j'espère que la réponse est oui parce que si la culture ne pèse plus sur la trajectoire de la société si elle est une composante marginale ça veut dire que l'humanité a échoué j'espère bien que l'art tout simplement la beauté va pouvoir imprégner les esprits ce qui se joue c'est la beauté du monde la beauté au sens physique de la planète mais la beauté de l'âme humaine donc on ne peut pas simplement aborder la crise climatique qui elle-même est une petite composante de la crise de civilisation que nous traversons parce qu'en fait on traverse une crise culturelle et cette dimension là il ne faut pas l'occulter on aura besoin de technologie on aura besoin d'économie on aura besoin de science et d'instruments juridiques mais on aura besoin aussi de construire un nouveau projet pour l'humanité et j'espère un projet justement qui sera emprunt d'une âme de sens et c'est dans ce type de bouillon de culture qu'on peut faire émerger cette nouvelle vision de l'humanité on a 10 jours pour voir quelles sont les décisions in fine pour l'avenir de notre planète merci Nicolas Hulot quant à moi Delphine je vous retrouve demain dans un autre lieu alternatif à la COP21 merci beaucoup Marie et à demain une économie verte est-elle en train d'émerger porteuse d'emplois et de croissance l'économie décarbonée comme on l'appelle aussi fait des émules notamment dans le secteur de la finance qui commence à se détourner de toutes les activités polluantes Solène Nicolas finance et écologie deux secteurs a priori inconciliables et pourtant aujourd'hui impossible de faire l'impasse sur le secteur bancaire dans la lutte contre le réchauffement climatique car pour réduire les émissions de gaz à effet de serre il faut d'abord financer les nouvelles technologies il faut financer une réallocation des investissements des énergies traditionnelles vers des énergies renouvelables des technologies traditionnelles vers des technologies beaucoup plus efficaces et ça c'est un montant d'investissement mondial considérable donc il y a un premier sujet déjà qui est comment est-ce qu'on va financer ces investissements l'économie décarbonée c'est aussi ne plus entretenir la production d'énergie polluante les institutions financières s'y sont mises la plupart des banques françaises ne vont plus investir dans les mines et certaines centrales AXA par exemple est l'une des premières à avoir communiqué sur son désengagement des énergies fossiles pour ce qui est du charbon on a estimé qu'une campagne qui existait depuis quelques temps finalement était pertinente et qu'il y avait effectivement un risque sur ces actifs là et c'était assez logique c'est un désincissement d'à peu près 500 millions d'euros c'était assez logique également de commencer à se positionner de manière plus proactive plus volontaire c'est à dire aller au-delà que l'évolution du marché sur des actifs qui probablement feront partie des solutions dans le cadre de la transition énergétique tout simplement un choix économique avant d'être éthique car le changement climatique c'est un risque pour la stabilité financière anticipé pour les banques c'est avant tout éviter de perdre de l'argent il y a un intérêt à la fois d'un point de vue écologique ce qui est le mien plutôt mais il y a un intérêt aussi pour les financiers d'aller vers des énergies plus propres parce que celles-là on est sûr qu'elles ont un avenir alors qu'aujourd'hui si vous allez financer par exemple une mine de charbon qui valera rentabiliser les coûts sur 40-50 ans que vous savez que vous ne pourrez pas l'exploiter complètement et bien ça devient un investissement qui n'est pas rentable l'économie verte pour la finance est donc un choix qui s'impose longtemps support de communication l'investissement écologique devient aussi aujourd'hui pour elle une question de rentabilité une prise de conscience qui intervient au moment où la menace climatique est devenue tangible dans le reste de l'actualité un nouveau président pour le conseil économique social et environnemental c'est Patrick Bernasconi ancien dirigeant du MEDEF qui a été élu dès le premier tour par l'Assemblée plénière il succède ainsi à ce poste à Jean-Paul Delevoye et dans le reste de l'actualité également le MEDEF qui s'inquiète du programme économique du Front National Pierre Gattaz son président estime qu'une victoire du parti de Marine Le Pen au régional plongerait l'économie française dans la régression Aurélien Romano à quelques jours du premier tour des régionales Pierre Gattaz mêle faux aux poudres dans une interview dans la presse et enfonce le clou devant les journalistes mon problème c'est pas le Front National mon problème c'est la politique économique du Front National qui me rappelle la politique de l'extrême gauche et qui me rappelle celle du programme commun de la gauche de 1981 qui nous a conduit dans le mur dans son viseur le programme national du FN la sortie de l'euro le retour à la retraite à 60 ans ou encore la hausse du SMIC défié sur son programme économique la présidente du FN lui répond par sa meilleure arme l'attaque s'il est si sûr de lui qu'il vienne débattre avec moi il ne le veut pas voilà il ne le veut pas parce qu'il n'a rien à dire parce que les arguments qu'ils utilisent sont des arguments totalement caricaturaux qui peuvent être démontés en l'espace de 5 minutes ils se fondent d'ailleurs sur des travaux qui sont faits par l'UMP soit disant des fondations mais en réalité c'est l'UMP qui est derrière ou par le parti socialiste bah c'est bien UMP PS MEDEF même combat parfait un amalgame entre les républicains et le MEDEF que son président tente de contourner la retraite à 60 ans l'augmentation du SMIC etc sans faire attention à la baisse des charges la compétitivité l'attractivité ça aura un impact sur l'entreprise et la compétitivité de l'entreprise c'est tout ce dont je me qui me gêne aujourd'hui je me suivrai sur le programme politique je me suivrai sur un programme économique pas de politique mais cette attaque du MEDEF fait suite à celle de certains journaux locaux du Nord qui se sont positionnés contre une possible victoire au régional de Marine Le Pen l'union nationale autour de l'état d'urgence est-elle en train de se fissurer pour répondre aux critiques et aux inquiétudes sur d'éventuelles dérives Manuel Valls va reçoit en ce moment même les parlementaires à Matignon pour faire un point de situation Mounir Soucy interdiction de manifester perquisition assignation à résidence l'éventail de mesures à disposition des forces de sécurité en période d'état d'urgence est de plus en plus critiqué au Sénat pourtant le groupe socialiste assume la sévérité des décisions on ne vote pas à la légère ce genre de choses donc une fois qu'on l'a voté on sait les conséquences c'est pour ça qu'il faut que ce soit limité dans le temps il faut que ça fasse l'objet d'un suivi mais dans l'intervalle ne nous étonnons pas que la police l'administration utilisent les pouvoirs que nous lui avons donnés les échauffourés de ce week-end place de la république en marge de l'ouverture de la COP21 ne plaident pas pour un assouplissement des restrictions le parlement va être associé et consulté chaque semaine pour contrôler l'application de l'état d'urgence nous allons à Matignon ce soir nous allons voir les conditions du contrôle et nous allons observer sur l'état concrètement ce qui est engagé ce que nous devons faire mais pour le moment il est clair que l'état d'urgence s'impose il faut un le contrôler et si nécessaire le prolonger le premier ministre évoque déjà une prolongation au-delà du 26 février pour les élus communistes on ne peut pas prendre dès aujourd'hui une telle décision on est dans une situation d'urgence effectivement les gens vont être rassurés par rapport à la crise sévère qu'on vit mais en même temps on a appelé à la vigilance par rapport aux garanties à apporter sur le respect des libertés publiques aussi le Sénat sera en première ligne une mission de suivi de l'état d'urgence pilotée par l'ancien garde des Sceaux Michel Mercier va débuter ses travaux le 9 novembre elle auditionnera notamment le procureur de Paris François Molins et Bernard Cazeneuve le ministre de l'Intérieur interpellé à l'Assemblée nationale sur ce sujet a essayé de défendre la nécessité de l'état d'urgence on l'écoute nous sommes face à un niveau de menace très élevé et ce niveau de menace très élevé appelle une responsabilité collective sur tous les bancs de cet hémicycle cette menace très élevée implique que les forces de sécurité qui sont sous ma responsabilité lorsqu'il y a notamment des manifestations soient mobilisés exclusivement sur la lutte antiterroriste je ne veux pas je ne peux pas accepter que les forces de sécurité aujourd'hui puissent prendre en charge dans l'espace public des casseurs parce qu'ils ont décidé dans l'irrespect complet y compris l'irrespect de la mémoire de ceux qui sont tombés de jeter des projectiles sur des forces de l'ordre en s'en prenant à l'état et à ceux qui l'incarnent par l'uniforme qu'ils portent je ne l'accepterai jamais et tous ceux qui l'acceptent sur ces bancs dont monsieur ma mère qui s'agit sont dans l'irresponsabilité totale et je tiens à le dire très clairement ici et dans notre multiplexe on va tout de suite retrouver Saveria Rojek toujours en direct de la salle des conférences du Sénat Saveria on le disait les parlementaires sont donc reçus à Matignon ce sera comme ça chaque semaine pour faire un point sur l'état d'urgence oui alors sont présents au moment où nous parlons autour du Premier Ministre les présidents des groupes politiques ainsi que les présidents des commissions des lois Jean-Jacques Urvoas pour l'Assemblée Nationale et Philippe Bas pour la commission des lois du Sénat l'objectif bien sûr c'est de faire un point de situation sur l'état d'urgence alors que l'interdiction de manifester a été d'ores et déjà prolongée jusqu'au 13 décembre mais beaucoup de parlementaires comptent bien relayer certaines inquiétudes sur les dérives possibles de ce statut d'exception et là je pense aux parlementaires communistes et écologistes dans la majorité on justifie au contraire l'utilisation de ces moyens exceptionnels et là c'est la voix du sénateur socialiste Gaëtan Gorce on a voté en conscience on ne doit pas maintenant s'étonner que le gouvernement s'en serve à droite le discours est un peu différent Jean-Pierre Afarin on l'a entendu dans le sujet attend des éclaircissements et le groupe Les Républicains n'exclut pas la mise en place d'une commission d'enquête mais uniquement après les élections régionales enfin un dernier mot Delphine sur le Sénat sur les dispositions prises ici au Sénat c'est un comité de suivi sur l'état d'urgence avec à sa tête l'ancien garde des Sceaux Michel Mercier qui a été mis en place et ce comité de suivi va procéder dès la semaine prochaine à une série d'auditions et la première audition ce sera le procureur de Paris François Mollins Merci beaucoup Saveria on continue notre tour d'horizon de l'actualité du Sénat avec le Sénat qui examine cet après-midi le budget de l'environnement et on vient de l'apprendre alors que la COP 21 bat son plein les sénateurs ont rejeté les propositions du gouvernement le budget jugé insuffisant aussi bien par la droite sénatoriale que par les écologistes les explications de Flora Sauvage Cette année encore la tendance se confirme à l'heure de la COP 21 les crédits dédiés à l'écologie dans le projet de loi de finances pour l'année 2016 sont en baisse ils passent de 6,59 milliards en 2015 à 6,49 milliards en 2016 Je trouve que c'est un très mauvais signal donné pour le pays haute de la COP 21 d'autant que le président de la République s'était engagé il y a 3 ans de faire de la France le pays de l'excellence environnementale Tout gouvernement est libre de ses choix mais ce qui est vraiment aujourd'hui je trouve assez odieux pour la population c'est de dire on vous tient un discours sur l'environnement et en acte on fait exactement l'inverse Le ministère de l'écologie est le deuxième ministère le plus touché après celui de l'économie par l'effort budgétaire Cette année on évoque une baisse des crédits mais il faut aussi évoquer à l'échelle du ministère de l'écologie la perte de près de 700 emplois à gauche on fait front derrière le gouvernement Il y faut des moyens certes mais ciblons mieux nos moyens et c'est ce que propose Ségolène Royal avec ce budget et je crois que nous obtiendrons des résultats Loin des beaux discours du Bourget dans ce projet de loi de finances l'environnement ne semble pas une priorité pour le gouvernement Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui toujours en direct de l'hémicycle du Sénat Tam, en séance les sénateurs ont dénoncé le poids notamment de l'abandon de l'écotaxe dans le budget 2016 Que s'est-il passé alors ? Oui, les sénateurs ont rejeté vous l'avez dit tout à l'heure le budget 2016 enfin dans le budget 2016 les crédits de la mission écologie, développement et mobilité durable on claire également le volet transport un volet donc fortement impacté par l'abandon de l'écotaxe l'année dernière on pensait que le remboursement de cet abandon coûterait aux environs de 830 millions d'euros et d'ailleurs à l'époque la ministre de l'écologie Ségolène Royal estimait même que cette somme était extrêmement exagérée et bien cette année on apprend que cela coûtera 130 millions d'euros de plus on approche donc du milliard c'est donc un plafond explosé a dit tout à l'heure la sénatrice Les Républicains Marie-Hélène Deségaux qui rapportait ce budget alors comment est-ce qu'on rembourse et bien en 2015 l'Etat a remboursé environ la moitié de cette somme 527 millions d'euros et le restant va être remboursé progressivement par l'agence de financement des infrastructures de transport une agence très importante qui représente l'Etat et qui est très importante dans tous les projets de transports nationaux et elle va rembourser chaque année 50 millions d'euros jusqu'en 2024 alors l'année dernière Lafitte a bénéficié parce qu'elle devait rembourser cette énorme somme d'une hausse de la taxe sur le gazole routier mais voilà cette année il n'y a plus ce remboursement à faire du coup le gouvernement dit à cette agence qu'elle ne bénéficiera plus de la hausse sur cette taxe mais voilà pour les sénateurs c'est impossible et d'ailleurs là-dessus la Cour des Comptes est également d'accord les sénateurs estiment que l'agence manque cruellement de moyens pour accomplir ses missions l'année dernière par exemple cela avait impacté des grands travaux comme ceux du TGV vers le Grand Est vers Strasbourg ou le TGV vers Bordeaux tout cela est d'autant plus ironique que Lafitte devait bénéficier grâce à l'éco-taxe de plus de 300 millions euros par an et voilà qu'avec l'abandon de cette éco-taxe elle doit se serrer la ceinture Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions alors je vous le disais Emmanuel Macron le ministre de l'économie est attendu par les sénateurs il doit être entendu par la commission du développement durable on va l'écouter dans un instant mais en attendant l'arrivée du ministre je vous propose tout de suite de retourner en séance où se poursuit l'examen du projet de loi de finances et on se retrouve tout de suite après son pilotage précisé et amélioré les moyens qui y sont consacrés sont à 124,55 millions d'euros en autorisation d'engagement et crédit de paiement sont stables par rapport à 2015 rappelons que les crédits du programme numéro 204 sont complétés par un financement spécifique des trois régimes d'assurance maladie abondant le FIRE en provenance notamment de leurs fonds de prévention dès lors comment ne pas pointer ce qui ressort de la pratique pour les professionnels le manque de légibilité dans l'attribution des fonds ce n'est que par une circulaire qu'en 2015 ont été précisés les missions financées par le FIRE les orientations nationales pour l'année les ressources du FIRE les règles d'attribution et de gestion des crédits par les ARS les modalités de suivi des dépenses les principes d'évaluation des missions financées notons on écoute on écoute son audition et on se retrouve après pour la suite du débat dans Sénat 360 rapide aussi bien dans les quelques mots que je vais prononcer que dans les questions de mes collègues plusieurs sujets sur lesquels de manière non exhaustive on aimerait échanger avec vous il y a d'abord bien sûr la question des sociétés d'autoroutes qui nous a beaucoup occupé il y a tout juste un an puisque nous avions mis en place un groupe de travail co-présidé par Jean-Jacques Fillolle et Louis-Jean de Nicolaï un groupe de travail qui je crois a fait des propositions qui ont pu en partie être retenues et dans ce groupe de travail on avait notamment beaucoup insisté sur la nécessité qu'il y ait une plus grande transparence dans les relations entre l'Etat et les sociétés d'autoroutes alors ça a eu un peu de mal à se mettre en place puisque j'ai quand même écrit deux fois au Premier ministre pour savoir la teneur des accords qui avaient été conclus au mois d'avril et puis finalement il a fallu que comme tout le monde nous attendions la parution du journal officiel le 23 août pour connaître la teneur de ces accords alors sur les sociétés d'autoroutes je crois que nous aimerions savoir si les travaux prévus par le plan de relance ont commencé et quel est on va dire le calendrier de ces travaux nous aimerions aussi savoir et je suis sûr que Louis-Negre ira dans le même sens que moi si les 100 millions d'euros qui doivent être versés dès cette année à Lafitte vont l'être et également savoir où on en est du fonds d'investissement durable dont on parle très peu et qui normalement devait être remis en place en 2015 alors vous me direz monsieur le ministre que nous sommes encore en 2015 mais l'année est déjà bien commencée nous aimerions aussi que vous nous donniez quelques éléments sur la mise en place du transport par autocar que vous nous fassiez un premier bilan et que vous nous indiquiez les effets qu'il peut déjà y avoir sur le transport ferroviaire et puis troisième sujet la question du numérique nous avons avec Patrick Chès présenté la semaine dernière un rapport qui est le fruit d'un groupe de travail qu'on a mis en place au mois de mars on aimerait bien venir vous présenter les 17 recommandations que nous avons proposées mais sans attendre ce moment qui j'espère viendra deux trois questions sur le sujet sur la couverture mobile on a dit publiquement dans l'hémicycle qu'on se réjouissait que vous ayez réouvert ce dossier puisque c'était un dossier qui était un petit peu fermé et un petit peu bouché maintenant on aimerait concrètement que ça se mette en place dans des conditions satisfaisantes quand je dis ça et je sais qu'un certain nombre de mes collègues on en parlait autre jour avec Pierre Camagny vivent la même chose dans leur département on a l'impression que les listes qui sont dressées de communes non couvertes sont loin d'être exhaustives dans le département dont je suis élu le SGAR a identifié je crois huit communes quand le département en identifie cent donc il y a peut-être la vérité quelque part entre les deux et tout ça se fait sans aucune concertation ni avec les parlementaires ni avec les associations de maires ni avec le conseil départemental et puis sur j'aimerais finir rassurez-vous sur le très haut débit fixe on a quand même deux gros sujets comment l'état entend-il opérer pour que les opérateurs respectent leurs engagements leurs propres engagements et comment l'état entend-il agir pour que ces réseaux d'initiatives privées qui sont déployés par les collectivités et qui coûtent quand même beaucoup d'argent puisque je crois qu'aujourd'hui c'est près de 11 milliards d'investissements qui sont déjà concernés si on se réfère au chiffre des dossiers qui ont été déposés auprès du FSN comment on fait pour que ces opérateurs pour que les opérateurs viennent sur ces réseaux voilà monsieur le ministre quelques-unes des questions que l'on se pose dans cette commission et nous allons vous écouter bien sûr avec beaucoup d'intérêt et d'attention merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs bonsoir pardon si nous avons été trop longs pour se voir je vous prie de m'en excuser je le ferai autant que ce sera jugé nécessaire et c'était l'engagement que j'avais pris devant la haute assemblée dans le cadre de la loi croissance activité parce que ce sont des sujets importants qui d'ailleurs pour certains en effet ont ou été éclairés par les travaux que vous avez conduits ou parfois ont été suscités par nos propres débats je pense en particulier au numérique que vous avez évoqué dont certains d'entre vous contribuent à faire avancer au quotidien dans leur responsabilité je vais peut-être plutôt que de vous infliger un discours introductif qu'on m'avait préparé aller directement sur le vif du sujet et répondre aux questions que vous avez suscité puisque c'est votre attente alors sur les sociétés l'autoroute un gros travail qui avait été fait une négociation qui s'est terminée alors même que nous étions en train de débattre du projet de loi croissance activité avec comme vous le savez plusieurs options qui étaient alors en discussion entre une résiliation avec les risques juridiques et budgétaires qu'on connaissait ou une mise sous pression permettant un accord option finalement retenue et qui a permis d'arriver en effet à la signature avec les sociétés la difficulté à la fois pour communiquer les informations d'une part et puis pour avancer sur l'exécution de tous les éléments de détail d'autre part elle a été liée pour la première au secret des affaires qu'ont demandé ces sociétés d'autoroutes et je comprends tout à fait qu'ensuite on puisse se demander ce qu'il y a derrière et d'autre part pour finaliser les derniers détails techniques mais ils ne nous ont pas pour autant empêché d'avancer pour les derniers détails techniques pour être très explicite parce qu'il y avait un sujet pendant jusqu'à ces dernières semaines de traitement fiscal en particulier des contributions au fonds ou d'autres puisque c'est une contribution volontaire comme on a pu le dire dans d'autres secteurs d'activité dont il est normal qu'on en tout cas qu'on lui donne un statut dans le cadre des agrégats taxés par l'administration fiscale d'autre part néanmoins nous avons donc avancé avec les sociétés d'autoroutes pendant la période sur la mise en oeuvre du plan de relance selon les termes de l'accord qui avait été trouvé donc je rappelle qu'au total c'est 3,2 milliards d'euros d'investissement qui concernent les 7 sociétés d'autoroutes en contrepartie des 2 ans et demi enfin 2 à 4 ans en moyenne selon les sociétés l'idée c'est de créer quand même une dizaine de milliers d'emplois avec ce plan pour pouvoir avancer alors les sociétés ont commencé à avancer sur le déroulé de ce plan et à passer les premiers contrats d'études et à pouvoir avancer les travaux seront réalisés au 3 quart par des PME et sur demande du gouvernement les sociétés d'autoroutes vous vous en souvenez ça faisait partie des clauses justement de ce contrat signé les sociétés se sont engagées à ce que 55% des travaux soient réalisés par des PME et PMI non liés au groupe autoroutier ce qui n'était pas le cas jusqu'alors et ce qui avait été un des points que entre autres vos travaux avaient mis en lumière et donc c'est la RAFER qui veillera au respect de cette clause qui faisait partie des accords alors les travaux commenceront proprement parlé en 2016 mais tout ce qui pouvait être fait dès cette année a été lancé et je m'en suis assuré il y a quelques semaines en voyant plusieurs des sociétés d'autoroutes concernées elles ont lancé les études lancé déjà des appels d'offres engagé déjà des premiers éléments et les derniers travaux devraient s'achever en 2025 mais avec une concentration des investissements réalisés entre 2016 et 2019 c'est à dire que l'idée c'est quand même d'avoir un plan de relance qui a un impact macroéconomique fort avec 30 opérations prévues pour des travaux qui auront lieu partout sur le territoire et qui permettront d'améliorer des éléments de sécurité de fluidifier le trafic de rendre les autoroutes plus facilement accessibles donc ça c'est l'équilibre d'ensemble qui aujourd'hui se fait conformément et se déroule conformément à ce qui avait été signé donc avec les sociétés il y a un ou deux sujets techniques fiscaux qui permettront de débloquer totalement les décrets et donc de finaliser si je puis dire l'appareil juridique qui avait été prévu et annoncé dès la fin de l'hiver ensuite je vous rappelle ce protocole il avait pour but de rééquilibrer et de stabiliser ces contrats de concession donc les clauses de plafonnement de la rentabilité des concessions et la rétrocession sont en diminution de la durée des contrats et on gèle les hausses tarifaires en 2015 sans rattrapage avant 2018 et c'était un des points que nous avions longuement débattu alors pour ce qui est des ressources c'était votre autre point des ressources donc versées à la fois à la fite et au fond d'investissement les sociétés sont engagées au total à verser un milliard d'euros pour financer la fite dont 300 millions d'euros au cours des 3 prochaines années donc on aura bien 100 millions en 2015 ces 100 millions d'euros seront versés d'ici la fin de l'année pour être explique c'est le dénouement de ces derniers détails techniques qui ont décalé les versements ils veulent de la visibilité sur un ou deux points mais je dirais qu'on a à la fois eu leurs engagements réitérés il y a quelques semaines en ce sens et nous y serons vigilants donc là dessus j'en prends ici voilà pour cette audition d'Emmanuel Macron vous pourrez la revoir dans son intégralité très prochainement sur Public Sénat ou sur notre site internet publicsénat.fr il est 18h merci si vous nous rejoignez en direct sur Public Sénat tout de suite les titres de ce Sénat 360 face aux critiques Emmanuel Valls défend l'état d'urgence le Premier ministre reçoit les parlementaires à Matignon en ce moment même alors que des voix s'élèvent pour dénoncer l'interdiction de manifester et de se rassembler débat à suivre dans un instant après les déclarations des chefs d'Etat la COP 21 rentre dans le dur des négociations les discussions marathon ont débuté pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés un objectif loin d'être atteint le Sénat a rejeté la mission écologie dans le cadre du projet de loi de finances les sénateurs ont dénoncé un budget en baisse en contradiction avec les déclarations des dirigeants du sommet climat et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour nous accompagner jusqu'à 18h30 nos journalistes en direct du Sénat Saveria Rojek et Tam Tranui le multiplex parlementaire c'est tout de suite et pour commencer ce multiplex on va tout de suite retrouver Tam Tranui je le disais les sénateurs poursuivent l'examen du budget 2016 et ils se penchent à présent sur les crédits de la mission santé et un amendement déposé par la droite sénatoriale devrait susciter le débat il concerne l'AME l'aide médicale accordée aux étrangers Tam et oui c'est un amendement du rapporteur Les Républicains Francis Delattre qui propose de diminuer de 200 millions d'euros les crédits de paiement autorisation d'engagement relatif à l'aide médicale d'Etat cette aide qui est destinée aux étrangers en situation irrégulière une position en droite ligne avec celle qui avait été adoptée par la droite sénatoriale lors de l'examen du projet de loi relatif aux droits des étrangers un texte qui est encore en cours d'examen au Parlement et qui a été rebaptisé sous la houlette de la droite sénatoriale un texte sur la maîtrise de l'immigration on a compris l'idée lors de l'examen de ce texte la droite sénatoriale notamment le sénateur des Hauts-de-Seine Roger Carucci a proposé de remplacer l'aide médicale d'Etat par une aide médicale d'urgence qui est recentrée sur les maladies graves la prophylaxie la grossesse la vaccination une aide qui sera proche de ce qui existe en Allemagne aujourd'hui on exclut de cette aide ce qu'il y a aujourd'hui les maladies chroniques ou encore les soins de suite et cela permet donc de faire une économie de 200 millions d'euros la droite propose également lors de l'examen de cette mission santé la mise en place d'un droit annuel qu'il faudra payer pour avoir accès à l'AME Merci beaucoup Tam L'union nationale autour de l'état d'urgence est-elle en train de se fissurer pour répondre aux critiques et aux inquiétudes sur d'éventuelles dérives Manuel Valls reçoit en ce moment même les parlementaires à Matignon pour faire un point de situation Mounir Soucy Interdiction de manifester perquisition assignation à résidence l'éventail de mesures à disposition des forces de sécurité en période d'état d'urgence est de plus en plus critiqué Au Sénat pourtant le groupe socialiste assume la sévérité des décisions On ne vote pas à la légère ce genre de choses donc une fois qu'on l'a voté on sait les conséquences c'est pour ça qu'il faut que ce soit limité dans le temps il faut que ça fasse l'objet d'un suivi mais dans l'intervalle ne nous étonnons pas que la police l'administration utilisent les pouvoirs que nous lui avons donnés Les échauffourés de ce week-end Place de la République en marche de l'ouverture de la COP21 ne plaident pas pour un assouplissement des restrictions le Parlement va être associé et consulté chaque semaine pour contrôler l'application de l'état d'urgence Nous allons à Matignon ce soir nous allons voir les conditions du contrôle et nous allons observer sur l'état concrètement ce qui est engagé ce que nous devons faire mais pour le moment il est clair que l'état d'urgence s'impose il faut un le contrôler et si nécessaire le prolonger Le Premier ministre évoque déjà une prologation au-delà du 26 février pour les élus communistes on ne peut pas prendre dès aujourd'hui une telle décision On est dans une situation d'urgence effectivement les gens vont être rassurés par rapport à la crise sévère qu'on vit mais en même temps on a appelé à la vigilance par rapport aux garanties à apporter sur le respect des libertés publiques aussi Le Sénat sera en première ligne une mission de suivi de l'état d'urgence pilotée par l'ancien garde des Sceaux Michel Mercier va débuter ses travaux le 9 décembre elle auditionnera notamment le procureur de Paris François Mollins Et on ouvre le second débat de ce Sénat 360 consacré ce soir à l'état d'urgence avec nos invités sur ce plateau David Assouline bonsoir sénateur socialiste de Paris merci d'être avec nous j'accueille également Nicolas Hervieux bonsoir vous êtes juriste en droit public et droit européen des droits de l'homme merci d'avoir accepté notre invitation Alexis Corbière est également sur ce plateau bonsoir secrétaire national du parti de gauche David Assouline on sait que les parlementaires sont actuellement reçus à Matignon par le Premier ministre pour faire un point de situation sur cet état d'urgence l'information aux parlementaires est très importante d'après vous elle sera hebdomadaire face aux inquiétudes qui s'expriment en ce moment sur cet état d'urgence non mais bien entendu bon je pense que les inquiétudes dans le pays c'est par rapport aux attentats terroristes et des possibles récidives et un besoin de protection très fort à la hauteur de ce drame et de cette attaque que nous avons subie donc c'est ça l'inquiétude l'inquiétude du parlementaire du parlementaire qui fait son travail c'est de considérer qu'à partir du moment où il a donné un pouvoir à l'administration un pouvoir au gouvernement qui est exceptionnel mais qui n'est pas la fin de l'état de droit c'est une situation exceptionnelle dans l'état de droit et donc l'état de droit doit être respecté et bien les parlementaires ont voulu que cette prolongation s'accompagne d'un contrôle parlementaire pas comme des fois on fait six mois un an après je sais pas quoi ou à la fin de cet état d'urgence de trois mois mais hebdomadaire pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait cette complémentarité entre sécurité sécurité absolue que veulent les citoyens et protection des libertés publiques parce que c'est bien là qu'ont voulu aussi nous attaquer les terroristes ils ont voulu fragiliser la démocratie créer un état de chaos et ils ont surtout notamment avec Charlie été ceux qui ont atteint la liberté d'expression y compris par la menace qu'ils ont fait suivre après surtout ceux qui pourraient s'exprimer David Assouly quand je parlais d'inquiétudes il y a aussi des inquiétudes de la part de certains parlementaires André Chassaigne chef de file des députés Front de Gauche à l'Assemblée Nationale qui a voulu relayer les inquiétudes de la société civile et des organisations syndicales alors Alexis Corbière est-ce que vous partagez vous ces inquiétudes sur cet état d'urgence qui peut amener certaines dérives peut-être évidemment c'est-à-dire qu'on est tous d'accord bien sûr qu'après le drame qui a eu lieu le 13 novembre il y a des mesures qui soient prises personne ne discute de cela mais là on a le sentiment qu'il y a une forme de dévoiement qui peut croire que les militants écologistes qui sont mis en garde à vue interpellés ont un rapport avec les criminels qui ont assassiné nos compatriotes le 13 novembre donc là il y a quelque chose qui est incompréhensible il y a eu des assignations à résidence certains militants écologistes il faut un peu remettre les choses voilà tout à fait je crois que ceux qui nous écoutent ont compris ça a lieu des gardes à vue des interpellations un peu musclées puis y compris disons même des gens qui ont vu débarquer la police qui n'avaient pas grand chose à voir avec ce qui leur était reproché donc attention là dessus il faut être vigilant parce qu'au bout d'un moment on ne sait plus où ça s'arrête que les choses soient claires moi j'aurais été parlementaire je n'aurais pas voté les choses moi j'étais favorable nous étions favorables parce que pour 12 jours qu'il y a un état d'urgence oui peut-être renouvelé mais 3 mois comme ça ça s'arrête quand ? qui peut assurer d'ailleurs que dans 3 mois les institutions soient réunies pour arrêter on voit bien qu'il y a une situation qui est en train de nous échapper et surtout je voudrais revenir à l'essentiel ceux qui travaillent vraiment pour lutter contre le terrorisme c'est qu'il y a une absence de moyens pas assez de policiers il y a eu quand même 12 000 postes de policiers qui ont été supprimés sous Nicolas Sarkozy il y a 2700 douaniers en moins etc et puis même là on sait qu'il y a quand même des moyens supplémentaires qui vont être déployés mais que de temps perdu alors voyez ce que je veux dire c'est que faisons cela et vous savez qu'avec Jean-Luc Pélenchon nous luttions contre l'austérité il y a une phrase forte qui a été dite par le président de la République le pacte de sécurité ne doit pas être au-dessus du pacte de stabilité mais que cette phrase elle aurait dû venir plus tôt donc voyez bien c'est à cause de l'affaiblissement de l'Etat qu'on demande un peu une situation exceptionnelle où le dévoiement de l'esprit de l'Etat d'urgence On va faire agir Nicolas Hervieux on sait qu'il y a 58 personnalités qui ont lancé un appel pour défendre la liberté de manifester pendant l'Etat d'urgence et on sait que Maître Henri Leclerc le président de la Ligue des droits de l'homme a jugé préoccupante la prolongation de l'Etat d'urgence quel est le point de vue du juriste justement Nicolas Hervieux ? Le point de vue du juriste insiste beaucoup sur la nécessité de conciliation entre justement l'impératif de lutte contre le risque d'insécurité et notamment les menaces terroristes que personne ne nie mais la persistance aussi de l'Etat de droit et je souscris entièrement à ce qu'a dit M. Assouline dans le sens où la déclaration de l'Etat d'urgence ne fait pas tomber les garanties de l'Etat de droit à condition que les rouages de l'Etat de droit exercent bien leur rôle Concernant l'Etat d'urgence on a la possibilité qu'un juge administratif soit saisi des mesures pour vérifier si elles ne sont pas disproportionnées ou excessives Or, dans les premières applications que l'on a pu constater à ce jour notamment le juge des référés de Rennes on constate que le juge des référés et le juge administratif tend un peu trop à laisser une totale latitude aux autorités et à ne pas contrôler véritablement les mesures Donc oui, l'Etat d'urgence permet beaucoup plus de pouvoir offre plus de pouvoir à l'administration mais maintient les garanties essentielles de l'Etat de droit à condition que celles-ci persistent et soient effectives véritablement Oui, David Assouline est-ce que pendant cet état d'urgence quand même la liberté de manifester n'est pas remise en cause ? On a entendu Jean-Luc Mélenchon dénoncer notamment un nouvel instrument pour, je cite, criminaliser les mouvements sociaux Moi d'abord je veux dire que notre sujet sur la protection des libertés publiques c'est-à-dire la liberté d'expression c'est quelque chose de fondamental parce que c'est ça qui a été attaqué Je suis de ceux qui a donné beaucoup dans l'hémicycle depuis que je suis sénateur notamment j'ai permis à la constitution quand elle a été révisée d'intégrer la liberté des médias son pluralisme et son indépendance dans la constitution C'est un amendement que j'ai fait à l'article 34 qui existe depuis Et à chaque fois qu'il y a une menace là-dessus je suis monté donc je fais partie de ceux qui font attention à tout ça Et ce que je considère c'est que nous sommes arrivés à un moment où la pression terroriste qui s'exerce y compris sur la liberté des créateurs et des journalistes et des hommes publics dans ce pays est telle que les mesures de sécurité visent à protéger cette liberté d'expression parce que les victimes pour l'instant et ceux qui meurent ce sont ceux qui ont usé ce droit Ceux qui sont sous protection policière dans notre pays sont ceux qui utilisent ce droit contre les terroristes Donc cet état d'urgence et les mesures exceptionnelles viennent plutôt conforter Est-ce que nous allons comparer parce que certains font des abus avec des situations où l'état d'urgence il y a eu abus où dans le pays il y avait la guerre d'Algérie des ratonnades etc. Non on est dans un pays qui veut la concorde qui veut la fraternité qui manifeste de façon très digne et il n'y a aujourd'hui pas sur le fond de volonté d'état de profiter de la situation pour disons empêcher qu'on s'exprime donc ça c'est je le pose en préalable ensuite le cas concret c'est maintenant le cas concret c'est les manifestations etc. J'ai écouté attentivement notamment le préfet qui est venu nous parler au conseil de Paris il y a quelque chose qui est indéniable si on est dans le concret On sait que l'interdiction de manifester est prolongée jusqu'au 13 décembre D'abord même oublions la COP21 même si c'est difficile d'oublier que ce n'est pas un événement même s'il n'y avait pas eu d'attentat les questions de sécurité sont candidats avec un chef d'état il y a un petit souci de mettre des forces de l'ordre là et de les mettre en même temps pour organiser les manifestations parce que une manifestation publique qui bouge est aspirateur de forces de l'ordre ne sera-ce que pour protéger les manifestants mais aussi d'agressions extérieures énormes Donc le préfet nous a dit moi je ne peux pas en situation où il y a eu des actes terroristes où c'est pas fini les enquêtes on n'a pas été au bout on ne sait pas si la menace est immédiate s'il y a des gens qui sont encore dans la nature etc. Je ne peux pas consacrer et assurer une sécurité avec mes moyens sur l'un et sur l'autre s'ajoute la COP21 Bon Donc que les choses soient claires les militants écologistes les militants de la COP21 on va dire de la société civile ont eu par des contacts avec la préfecture toute l'attitude pour manifester pacifiquement et ça a été autorisé C'était des casseurs Alors il y a eu des casseurs et ce qui a été préventif c'est empêcher qu'il y en ait beaucoup plus Est-ce qu'il peut y avoir dans l'état d'urgence des bavures c'est-à-dire des excès notamment je pense qu'il y en a eu un dans une perquisition qui a eu lieu dans un restaurant ou une pizzeria du Val d'Oise Le ministre de l'Intérieur a tout de suite donné une consigne que ça cesse Bon voilà on va faire agir on est dans une situation exceptionnelle il faut prendre des décisions rapides est-ce qu'il faut craindre peut-être aussi cette prolongation et finalement la création d'un état d'urgence permanent ce matin Manuel Valls sur RTL estimait qu'il n'écartait pas cette possibilité de prolonger au-delà du 26 février l'état d'urgence Alexis Corbière C'est la mécanique dans laquelle il est rentré c'est que les yeux dans les yeux comme dirait l'autre il ne pourra pas dire dans trois mois que la situation est telle qu'on va arrêter l'état d'urgence parce que moi je cherche d'abord des mesures qui ont une réelle efficacité pour lutter contre les assassins mais qui peut croire qu'une manifestation je ne parle même pas de la manifestation qui a lieu dimanche mais une manifestation en faveur notamment des gens en situation irrégulière quelle que soit l'opinion que l'on a là-dessus qui s'est tenue il y a une dizaine de jours qui se solde le lendemain par la police qui débarque à 6h du matin chez 58 personnes qui ont participé à cette manifestation là on est je le répète dans autre chose que le drame du 13 novembre mais qu'est-ce que vous répondez je dis qu'il est inacceptable on peut convoquer les gens mais on ne peut pas débarquer je parle pas de la conséquence du fait d'interdire de manifester comment aujourd'hui on peut gérer le fait qu'il y ait des forces de l'ordre qui sur des manifestations qui sont pas tranquilles puissent et protéger là et être concentré à la lutte complémentaire et protéger son syndical d'État j'aimerais être précis là-dessus parce que sinon le sénateur a suivi c'est une manifestation qui s'est bien passée elle était peut-être interdite on peut convoquer les gens après par courrier ils sont des militants connus on reconnaît leur adresse c'est des gens qui sont des militants associatifs engagés pour quelles raisons faut-il donner comme ça à voir le fait qu'à 6h du matin je le répète on débarque chez eux là quel est le rapport si ce n'est une volonté de faire du chiffre de donner le sentiment vis-à-vis du public mais là encore de rester dans les libertés publiques que vous inspirez de ces situations concrètes d'un point de vue juridique sur cette possibilité de création d'un état d'urgence permanent mais il y a toujours ce risque que l'on transforme effectivement l'état d'urgence en situation permanente par nature ce régime tel qu'il a été conçu tel qu'il a toujours été appliqué que ce soit en France ou dans d'autres états est toujours un état finalement extrêmement temporaire qui a pour vocation pour finalité essentielle le rétablissement rapide de l'état de droit dans toute sa plénitude or il est vrai que plus l'état d'urgence va se prolonger face à une menace qui par hypothèse est pérenne c'est celle du terrorisme et bien on pourrait aboutir à un état d'urgence permanent et il y a un état d'urgence permanent formellement avec la persistance de la loi de 1955 qui restera en vigueur et quand bien même on cesserait son application se pose la question aussi d'une acclimatation générale de la notion d'état d'urgence c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà des moyens exceptionnels qui sont accordés en vertu de cette loi particulière de 1955 il y a aussi depuis plusieurs années même depuis plusieurs décennies une augmentation des pouvoirs considérables dans les mains des autorités judiciaires et administratives pour lutter contre le terrorisme et c'est cette spirale de l'exception qui peut aussi être néfaste à terme au-delà même de la persistance de la loi de 1955 sur l'état d'urgence permanent je pense qu'il faut espérer que le niveau de la menace ne soit pas en permanence pour des années celui-là nous avons les moyens d'un état il y a une guerre qui est engagée y compris sur le terrain là-bas donc je ne me mets pas sur une perspective de tel drame et de vie au quotidien de notre pays dans une situation même si on sait que ça va être long le niveau ne va pas être tout le temps le même bien donc ça c'est la première chose la deuxième chose si c'est nécessaire il faudra le faire il faudra le faire vous avez dit tout à l'heure il fallait pour 12 jours mais donc on peut s'attendre mais attendez 12 jours remouvelables 2 jours remouvelables c'est peut-être plus facile d'avoir 3 mois parce que ça permet aux forces de l'ordre elle-même et à la justice de travailler sur un temps qui lui permet d'être efficace parce que 12 jours en se disant ce que je ne fais pas dans les 12 jours je ne pourrais pas le faire après donc ça prend très bien mais est-ce qu'on a suffisamment de garde-fou pour justement prévenir les dérives qu'on évoquait ? c'est que nous sommes en démocratie et que l'état de droit n'a pas été suspendu c'est-à-dire qu'il y a ce contrôle parlementaire ce soir déjà c'est hebdomadaire c'est pas rien il y a des parlementaires exigeants et qu'aujourd'hui aucun signe politique n'a été donné par les autorités en abusé ce n'est pas vrai un Bernard Cazeneuve mais non mais un Bernard Cazeneuve un François Hollande par leur déclaration par le ton de leur déclaration alors le sens qu'ils donnent à cet état d'urgence sont rassurants là-dessus nous n'avons pas de quelque chose qui lui dise on n'a pas beaucoup entendu sur ce plateau mais non il y a une époque où on disait je couvrirai tous les actes de la police etc oui ça fait au-delà de l'abus concret et de l'usage excessif des moyens c'est l'idée même d'état d'urgence qui peut être interrogée est-ce qu'il est nécessaire compte tenu c'est pour ça qu'on veut réformer la constitution c'est en tout cas en l'état la question se pose de savoir s'il était absolument nécessaire et s'il est toujours nécessaire d'user de tels moyens dérogatoires je rappelle simplement que concernant la lutte contre le terrorisme nous avons des dispositions en matière de procédure pénale qui permettent beaucoup de choses notamment les perquisitions de nuit donc il s'agit aussi de s'interroger sur ce que l'on a en droit commun et sur le risque pris de persistance alors Alexis Corbière allez-y les praticiens vous disent dans l'état du droit je partage ce que je voulais dire c'est que les praticiens en premier lieu M. Téviditch qui explique que le problème n'est pas un problème légal c'est un problème de moyens écoute il s'est passé un drame au mois de janvier qu'est-ce qui a changé entre le mois de janvier pour les moyens de la justice antiterroriste on est passé de 8 juges antiterroristes à 9 donc vous comprenez qu'au bout d'un moment on a envie de vous dire écoutez ça n'est pas vrai vous êtes le seul à le dire c'était là c'est la terrible vérité et enfin moi ce qui m'étonne c'est que les rassemblements d'idées eux aujourd'hui sont interdits mais quand il s'agit des rassemblements sportifs par exemple qui rassemblent beaucoup et qui sont aussi vous disiez tout à l'heure qui aspirent beaucoup de forces de police ceux-là ne sont pas interdits et toute une série d'autres rassemblements les marchés d'ailleurs de Noël sont autorisés je voyais M. Macron qui disait il faut continuer à consommer nous disait-il là on n'y touche pas mais par contre une fois de plus les rassemblements d'idées notamment à l'occasion de la COP21 notamment dans des milieux franchement ceux qui nous écoutent quelle que soit leur opinion sur l'écologie ne pensent pas que ceux qui sont favorables à ce qu'il y ait des mesures énergiques qui soient prises à la COP21 pour changer le climat sont alliés aux terroristes et pourtant mais ces manifestations pacifiques ont été alors pour quelles raisons rapidement pour terminer ce débat allez-y tout le monde a vu ce groupe violent agir prenant en otage les autres et au lieu de dénoncer principalement ceux qui ont pris en otage ces militants pacifistes vous êtes en train de dire que c'est la police qui abuse bon chacun voit les choses comme il veut mais moi dimanche quand j'étais chez moi moi dans ce quartier où je vis où j'ai été voir les mémorials où constamment quand on descend on est choqué mais je ne remets pas ça alors pourquoi 350 personnes dont l'essentiel n'avait rien à voir avec ça et qu'on ne les avait même pas arrêtées moi j'ai trouvé merci à tous les trois on va accueillir Michel et ce que je veux dire c'est que sur les moyens il y a eu une augmentation de 10 000 postes des moyens de police et de justice sous ce gouvernement la droite n'a pas donné de leçon là-dessus ni vous d'ailleurs merci beaucoup à tous les trois on va accueillir Michel Grosseur bonsoir Michel bonsoir merci merci à tous les trois Michel Grosseur bonsoir en plein débat Michel sur l'état d'urgence vous allez certainement évoquer cet aspect avec votre invité dans Preuve par 3 il s'agit du député de la loi atlantique François de Rugy François de Rugy qui a effectivement acquitté avec Eclat il y a quelques mois Europe Écologie les Verts puisqu'il fustige la dérive gauchiste de son ancien parti qui lui fait aujourd'hui faire un bande à part on le sait face au danger Front National donc on l'interrogera effectivement sur cette question de l'état d'urgence on lui demandera s'il nourrit certaines craintes de ses amis ou aux anciens amis nous lui demanderons également s'il a bon espoir pour la COP21 est-ce qu'elle va sauver la planète et puis enfin dernière question on lui demandera puisqu'on a entendu hier tous les chefs d'état et de gouvernement de la planète ils étaient 150 célébraient l'environnement montraient leur volontarisme on lui demandera donc si un parti écologiste a encore un sens aujourd'hui d'autant qu'il vient d'en créer qui s'appelle écologiste avec un point d'exclamation donc preuve par trois merci Michel preuve par trois c'est à suivre en direct à 18h30 en attendant je vous propose de retourner en séance les sénateurs ont poursuivi l'examen du projet de loi de finances et ils ont examiné les crédits alloués au transport et vous allez l'entendre le remboursement de la société Ecomouv est loin d'être terminée c'est une sélection réalisée par Nadia Belromari que le budget des infrastructures et services de transport ne bénéficie pas d'une mission à part entière alors qu'il s'agit pourtant d'un enjeu financier et socio-économique considérable pour notre pays le programme 203 dont je suis le rapporteur ne présente qu'une partie des dépenses consacrées au transport en raison du rôle majeur joué par l'agence de financement des infrastructures de transport de France la FIT dans le financement des grandes infrastructures c'est l'établissement public administratif créé en 2004 la FIT est financée par des taxes qui lui sont affectées par l'Etat à qui elle reverse ensuite une partie de son budget sous forme de fonds de concours en ayant préalablement fléché les sommes ainsi reversées vers des projets précis qu'il s'agisse des routes du ferroviaire du fluvial etc la FIT aurait dû bénéficier des recettes de l'éco-taxe or non seulement la FIT n'a pas perçu l'éco-taxe mais elle a dû payer les indemnités dues à EcoMove en raison de la résiliation du contrat qui liait ce consortium à l'Etat lors de l'examen du projet de finance pour 2015 j'avais estimé à 830 millions d'euros environ la somme totale que devrait débourser l'Etat suite au fiasco de l'éco-taxe l'ardoise est en réalité beaucoup plus lourde puisqu'elle s'élèvera à 969,2 millions d'euros entièrement financés par l'Etat donc par le contribuable via la FIT pour remplacer les recettes que la FIT aurait dû percevoir au titre de l'éco-taxe et lui permettre de faire face au décaissement engendré en 2015 par la résiliation du contrat la loi de finances pour 2015 lui avait affecté la totalité du produit d'une augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques la TICPE sur le gazole pour les véhicules légers à raison de 2 centimes d'euros par litre et le déremboursement d'une partie de l'exonération sur le gazole des poids lourds 4 centimes d'euros par litre soit une somme de 1 139 millions d'euros pour l'année 2015 les décaissements liés à la résiliation du contrat liant l'Etat et Comouv étant nettement moins important en 2016 l'article 14 du présent projet de loi de finances prévoyait que l'Etat n'affecterait l'an prochain à la FIT qu'une fraction du rehaussement de la TICPE soit un montant de 715 millions d'euros étant donné que la situation financière de la FIT est très dégradée le Sénat a décidé de lui affecter de nouveau en 2016 l'intégralité du rehaussement de la TICPE j'espère que le gouvernement M. le ministre acceptera de faire évoluer sa position sur ce dossier crucial pour le financement de nos infrastructures de transport pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable les crédits consacrés en 2016 aux transports ferroviaires collectifs et fluviaux y compris le compte d'affectation spécial relatif aux trains d'équilibre du territoire comportent plusieurs vrais sujets d'inquiétude le premier est bien sûr le budget de la FIT M. le ministre alors que vous nous aviez assuré vous-même l'année dernière que les frais de résiliation du contrat signé avec ECUMOV près d'un milliard d'euros tout de même ne seraient pas prélevés sur le budget de la FIT nous avons constaté que cette parole n'a pas été respectée dès 2015 l'agence a dû assumer 528 millions d'euros à ce titre en conséquence elle a dû différer plusieurs engagements de crédit 158 millions d'euros concernant les transports ferroviaires et collectifs et surtout elle n'a pas pu commencer à rembourser la dette qu'elle a accumulée vis-à-vis de la SNCF réseau en 2013 2014 une dette je vous le rappelle chers collègues qui atteint aujourd'hui près de 700 millions d'euros la dette globale est de l'ordre de 45 millions d'euros nous sommes sur une trajectoire à 60 millions d'euros de dette qui paiera et comment pour la FIT la situation ne s'annonce pas meilleure en 2016 puisque le gouvernement réduit la part de TICPE affectée à la FIT de plus de 400 millions d'euros fort heureusement ici au Sénat monsieur le ministre nous avons modifié cette erreur lors de l'examen de la première partie de la loi de finances en effet le budget initialement prévu n'était pas suffisant pour que la FIT assume effectivement l'ensemble de ses engagements qui concernent je le rappelle toutes les infrastructures qui font l'attractivité de notre pays j'espère donc monsieur le ministre que vous convaincrez l'assemblée nationale pour maintenir ce vote sur le transport ferroviaire plus spécifiquement nous attendons toujours le retour effectif de l'état stratège maintes fois réaffirmé lors des débats sur la loi de réforme ferroviaire mais qui peine à s'affirmer je veux bien que le débat soit cruel pour le gouvernement mais enfin si on veut poursuivre sur ces comparaisons là j'ai entendu et ce débat il est légitime beaucoup dire et regretter la suppression de l'éco-taxe mais alors quel est votre projet et dans ce temps démocratique il serait extrêmement intéressant de savoir si le rétablissement de l'éco-taxe fait partie du projet au moment au moment où dans une région le leader de la droite était le leader de la bataille contre l'éco-taxe et donc si on veut avoir un débat il faut avoir un débat de cette nature de la même façon sur les économies il est naturel que la question soit posée mais vous savez effectivement que nous nous engageons dans un programme de 50 milliards d'économies sur plusieurs années qui n'est pas simple mais que notre situation budgétaire l'exige mais j'entends en même temps et ça peut s'entendre que certains disent mais 50 milliards c'est pas assez il faut économiser 100 milliards très bien mais 100 milliards et jour après jour 100 milliards mais pas pour la défense bien sûr pas pour la police bien sûr pas pour la justice bien sûr pas pour les collectivités locales bien sûr pas pour l'environnement bien sûr il va rester quoi à la fin donc je crois que si on ne veut pas que le débat soit cruel alors essayons de le maintenir au niveau que certains ont posé comme exigence parce que je crois que c'est la nature du débat démocratique qu'attendent les français c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi tout de suite preuve par 3 le magazine politique de la rédaction de public sénat bonne soirée à demain on 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 Sous-titrage ST' 501